Merci beaucoup, c'est vraiment, vraiment le fun. Merci à vous autres, mais avant de se quitter, ce serait quoi votre coup de coeur de ce beau deux jours qu'on a passé? Moi, mon coup de coeur, je pense que c'est le VR, les randonnées en VR. Pour vrai? Écoute, je me sentais en famille, c'est ma première randonnée vraiment en VR à travers le Québec. Fait que ça a été un succès. C'est sûr et certain que je vais m'en souvenir. C'est ça, Belle Ouzon? Bon, moi, regarde, comme dit Mélanie, elle, elle aime tout. Mais ce qui m'a touchée, c'est que je me suis fait un ami. C'est vrai. En si peu de temps. Écoute, comme ça, on se connaissait depuis 20 ans, on va faire bien du trouble. Regarde Ouzon, Ouzon, vous allez pouvoir planifier un nouveau voyage au Québec grâce à ce livre-là. Alors, on s'excuse surtout de vous avoir dérangé parce qu'on sait que vous n'aviez pas juste ça à faire. Équipe d'une fille, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai, on est... Écoute, moi, on travaillait une fois. Oui, moi, j'étais à ce côté-là. On commence à travailler. Oui, on s'en va mieux. Merci, au revoir. Merci. À ce sera bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. On refait ça pendant 20 ans, répandé de la rivale. Moi, j'étais pas en entrevue avec toi. Oui, qu'est-ce qu'on disait? On se connaissait à peine. Je crois que c'était très intense. Par contre... Je capote. Le parc du Bic, c'est-tu assez beau? Non, mais il y a tout. Le fleuve, les sentiers, la nature... Oui, t'as bien raison. Puis en plus, regarde, je lis dans le Guide des vacances au Québec que les enfants de 7 à 12 ans peuvent participer à Littoral Explo pour découvrir des espèces qui vivent dans l'eau et sur terre, tout ça en compagnie d'un naturaliste. C'est le fun. Hey! On se comprend sans se parler. Non, mais c'est-tu assez à être en communion avec la nature, ça? Oui. Méchante communion, hein? Oui. Hey, le bas du fleuve. C'est-tu le fun, hein? On comprend. Qu'est-ce qui t'a touché le plus? C'est niaiseux, c'est le musée de la mer. C'est pas niaiseux. C'est pas niaiseux. En fait, c'est l'histoire de l'Empress of Ireland parce qu'il a complètement passé dans le bar. Ça a été... Le naufrage du Titanic a été tellement important, tellement médiatisé. Deux ans avant celui de l'Empress que celui-là, comme passé dans le bar. C'est pas niaiseux de parler. Il y avait des petits portefeuilles d'enfants qui avaient été retrouvés. Il y a... Oh! C'est tellement... Oui, puis c'est une super belle reconstitution quand t'as le temps de vivre toute la visite du musée, là. C'est hyper bien fait. Moi, faut que je te dise, mon coup de coeur, ça a été... En fait, c'est mon plus gros fourrir à vie, je pense, à la télé. C'est quand Louison Denis nous a raconté que sa fourche était dans le parc du Bic. La fourche à Louison, oui! C'est ça, j'en reviens pas encore. Je pense que j'ai failli m'évanouir tellement j'ai héris. Louison, c'est un jack-in-the-box qu'ils ont perdu à Crank. Elle reste le temps dans... Regarde ce qu'elle a ajouté à notre livre. Une petite grenouille. C'est quoi son petit mot? Son petit mot... Attends... Oh non! Ok. Combien de fois, mes nièces chéries, aurez-vous été l'aube de minuit? Wow! C'est donc bien beau! Merci de m'inclure dans vos douces folies. Merci d'encadrer les miennes. Mais surtout, merci au nom des 700 000 personnes et plus. Merci de rayonner, d'illuminer et de savoir éclairer et d'oser avec finesse et détermination, avec amour et humour. affectueusement, ma tante religion. Que belle! Herbie, Herbie! Oh non! J'adore cette soeur! Ok, Herbie, mon ami Herbie. Merci mille fois à vous qui êtes synonyme de générosité, spontanéité et liberté. Je me suis vraiment sentie en vacances. Plus besoin d'aller à Paris! Herbie! Pour vivre la belle vie, il y a maintenant pour moi Rimouski. Ah bien, on a réussi. À bientôt, bon été, Herbie. Oh! Wow! Très fun! Pour nous autres, il n'y a pas juste Rimouski. Non! On continue notre route. Où on s'en va, Julie? Un petit indice. Wouuuuuh! Regarde, c'est un peu difficile! Moi, je ne suis jamais allée. Je suis pas énervée. Trippée, ma fille! Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Continuez à nous suivre sur la route des vacances sur tva.canoe.com Et pour faire votre propre route des vacances, composez le 1-877-BONJOUR pour commander gratuitement le Guide des vacances au Québec. C'était un petit Winning-Bango, plein de gens sympathiques, prêtes à partir sur l'air sur l'eau pour voir la Gaspésie, pour voir la Gaspésie. OK, les gars, prenez le rando, là, ok? OK! OK, là, là! Hé! On n'a pas éclé! On n'a pas éclé! Hé! Stop! Là, il faut vous expliquer ce qui est arrivé. On a essayé, hein, de composer une chanson, puis il y a des voyages. L'inspiration n'est pas l'autre. Ça venait pas partout. Honnêtement, on était juste les deux, finalement, travaillés fort à la chanson. On dirait que c'était plus un jeu pour nous autres. C'était nous autres qui voulaient en faire une. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, coudonc, on va faire au moins notre performance. On est venus vous la chanter. Alors, c'est sur l'air de Tico-Tico. Attention! Un, deux, on se sent vraiment mieux les autres, mais on l'assume totalement. OK! Un, deux, trois, go! Louison Dany Parti, Herbie Moreau par là, c'est l'un du haut que l'on n'envisagerait pas. Et puis, ils ont beaucoup ri, ils sont devenus des amis, et le party a bien poigné Harry Mouski. On est allé aux manches-grenouilles, on a vu plein de belles bouilles. Ça ne nous dérangeait même pas qu'ils mouillent. C'est pas tout à fait important. On a vu des bateaux, on a essayé des chapeaux, on en a même spoté une coupe de cachalot. Mais il y aurait eu d'autres choses aussi. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont, là, mettons. Pis y'a rivière du loup, et pis le Biquitou, là-bas du fleuve, on a vraiment pour tous les goûts. Pis là, après ça, y'avait la pelote basque, t'as pas besoin d'un casque, et même le nom est cocasse. Mais là, on n'a pas fini. Mais c'est un work in progress. En tout cas, on voulait vous le montrer qu'on avait travaillé tard, quand même. C'est ça. Mais peut-être qu'elle va valoir cher, cette chanson-là, parce qu'elle est incomplète. Y'a ça aussi, hein? Peut-être pas non plus. Peut-être pas. Au moins, on l'a fait, Pauline. Nous autres, on trouve ça très drôle de faire des chansons. Les dépanneurs Bonny Soir et voisins vous ont présenté Deux filles en vacances, et continuent d'ensoleiller votre été. Ce bout de chemin avec Deux filles en vacances vous a été présenté par Nissan, qui vous souhaite un été plein de découvertes. C'est l'alerte générale dans un des quartiers les plus à la mode de Montréal. De populaires établissements du plateau Mont-Royal se sont envolés en fumée ce soir. Pour tout voir et savoir, au TV à 22 heures, en 30 secondes. OK, alors ce soir, on reçoit Gilles et Bertrand pour nous parler de la télé haute définition, express vue de Belle. Vous savez, c'est Belle qui offre le plus de canaux HD au pays. On peut y voir un paquet de bons films, du sport, toutes sortes d'émissions, puis tout en HD. Bertrand, lui, il aime tellement ça. Des fois, on n'arrive même pas à le décoller du divan. Hein, Bertrand? Bertrand, hein? Mmm! Ah! Hi hi hi! Ben là, on dirait bien qu'il a décollé, hein? Hi hi hi! Autant de canaux HD, ça divertit son castor. Comment ça se fait que j'ai pas vu ça, hein? Bonsoir, là, messieurs. Voici vos nouvelles de ce lundi 23 juillet. Incendie majeur sur le plateau Mont-Royal. Plusieurs boutiques et restaurants sont la proie des flammes. Le drame conjugal brise la quitte. L'île aux trésors, l'île Saint-Quentin. Un lieu unique, des feux magiques. Soyez de la 13e saison des Grands Felottos Québec du 21 juillet au 8 août au Parc de la... ...de son côté à lui de la façon qu'il nous l'a montré. L'accouchement moins naturel que jamais au Québec. Que se passe-t-il? On est plus sûrs si ça va marcher, cette affaire-là. Donc, ma question est... Ce sont de véritables institutions, des soirées montréalaises qui sont en train d'être réduites en cendres au moment où on se parle. Un incendie particulièrement violent ravage plusieurs commerces situés rue Saint-Denis au cœur du plateau Mont-Royal. Maxime Landry, vous êtes sur place. C'est loin d'être maîtrisé, n'est-ce pas? Absolument, Raymond. Vous savez, on envoie souvent des incendies à Montréal, mais comme celui-là, même les pompiers le disent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une alerte générale aussi intense. On vous montre en direct à 22h le portrait de la situation. Vous avez l'immeuble Blanc. C'est un commerce fruit et passion. C'est là que l'incendie aurait commencé. Au moment où je vous parle, les pompiers sont en train d'installer des lances supplémentaires parce que l'incendie continue de se propager. Venez avec moi, on va vous montrer aussi les autres commerces qui ont été touchés. Et c'est là vraiment que ça fait mal un peu pour tous les Montréalais parce que ce sont des véritables institutions qui ont été touchées ce soir. Vous avez le fameux bar Le Barouf, le fameux bar des Français, là où on vient souvent faire des directs lorsque la Coupe du Monde où on célèbre. Eh bien, ça, c'est une perte totale ce soir. Vous avez aussi le restaurant Continental juste à droite, un célèbre restaurant complètement brûlé. Même le plafond s'est effondré, sans compter les autres immeubles qui sont encore plus par la gauche. Vous allez le voir sur les images tournées un peu plus tôt ce soir par mon collègue Denis Rock, des flammes extrêmement intenses, alors que tout cet incendie-là avait commencé de façon, somme toute, assez banale. Petit incendie dans le fruit passion autour de 18h50. Les pompiers arrivent sur place et ce qu'on réalise, c'est que c'était un feu de structure. Les flammes se sont propagées par l'intérieur de l'édifice. De vieux édifices qu'on a rénovés année après année, alors ça complique la tâche. Et rapidement, c'est devenu une alerte générale, plus de 125 pompiers sur place. Je vous laisse tout de suite entendre d'ailleurs une dame qui était là dans les tout premiers instants de l'incendie, de même que l'un des chefs pompiers, chef aux opérations ici sur le terrain. C'est pas anodin, c'est ça, c'était juste une petite fumée, puis j'ai dit au bouffe. Ils vont éteindre ça assez rapidement, mais non, vraiment, c'était une grosse, grosse affaire. Une immense flamme qui sortait du plafond, du toit. À mon arrivée, tout le troisième étage du bâtiment était en flamme. On pouvait voir les pompiers qui étaient à l'intérieur, leur casque était noirci complètement par la chaleur et la fumée. Alors, c'était très intense. En quelques secondes, Maxime, est-ce qu'on a une idée quant à la cause de cet incendie? Pour l'instant, c'est pas clair. Ce que les pompiers se posent comme question, c'est pourquoi les murs coupe-feu n'ont pas fonctionné dans ce cas-ci. Ça, ça va être sous enquête. Je viens de parler avec des enquêteurs qui me disaient que fort probablement que la partie centrale, là où se trouve le barreau fait le restaurant continental, ça va passer sur le pic des démolisseurs au cours des prochaines heures. Et je vous dis rapidement, en terminant, qu'il y a au moins sept à huit pompiers qui ont dû être traités par l'urgence santé. Il y en a trois d'ailleurs qui ont pris le chemin de l'hôpital pour des blessures, somme toute légère, coup de chaleur, quelques brûlures aussi. Il y a plusieurs pompiers qui sont tombés au combat ce soir. Difficile soirée. Maxime Landry, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Un terrible drame conjugal s'est déroulé presque sous les yeux des enfants du couple à Sainte-Julie, au sud de Montréal. La femme a été blessée sérieusement par des coups de couteau. Et ce sont ces appels à l'aide qui ont alerté son fils de 9 ans, le garçon qui a ensuite prévenu les policiers. Elsa Babaille. C'est une scène que l'on voit rarement dans ce quartier paisible de Sainte-Julie. Dans cette résidence de la rue Comtois, Marcel Roy a posé un geste d'une rare violence envers sa conjointe Sylvie Roy. C'est le fils qui aurait été réveillé par les cris de sa mère qui demandait d'appeler les secours. Le garçon de 9 ans a trouvé ses parents ensanglantés. Il a immédiatement contacté les policiers vers 2h10 la nuit dernière. Marcel Roy, un homme de 52 ans, a poignardé sa conjointe de 44 ans avant de tenter de mettre fin à ses jours. Des blessures de lacérations au niveau du cou, des mains pour ce qui est de la dame et des blessures au thorax. Les gens sont hors de danger. On subit des traitements qui nécessitaient leurs conditions. En plus du garçon de 9 ans, une fillette de 3 ans se trouvait dans la résidence. Il semble qu'elle n'a pas eu conscience de ce qui se passait. Ce voisin a été réveillé par les sirènes des voitures autopatrouille et a découvert avec consternation le drame qui se produisait en face de chez lui. Le monsieur était à plein de sang, puis la madame s'est levée en jaquette parce qu'ils l'ont mis dans une emblange chacun, mais il était surpris en maudit. Les voisins sont sous le choc. Ils ont de la difficulté à expliquer ce qui a pu motiver Marcel Roy à commettre ce geste insensé. Ça allait bien, on disait bonjour, on se parlait, puis on dit d'habitude, comment tu vas, puis ça va bien, puis tout ça. Le couple semble-t-il envisageait de se séparer. Pour les voisins, c'était des personnes discrètes et sans histoire. Moi, de la madame, je la vois comme ça, là, c'est un beau bonjour, elle a toujours le beau sourire, tout ça, là. Mais le monsieur, lui, on le voit pratiquement jamais, puis il parle à personne. Marcel Roy n'avait pas d'antécédent judiciaire en matière de violence. Les enfants du couple ont été confiés à des membres de la famille. Elsa Babaï, TVA, Sainte-Julie. Rien pour rassurer les familles des militaires de Valcartier, près de Québec, qui partent pour l'Afghanistan ces jours-ci. Ici, six soldats de l'OTAN ont perdu la vie aujourd'hui dans l'est du pays, dans le secteur où sont basées les troupes américaines. Quatre victimes sur six sont d'ailleurs des États-Unis, une autre est de Norvège, et on ne connaît toujours pas la nationalité du sixième soldat décédé. Pendant ce temps, les vagues de départ se poursuivent à la base de Valcartier, et l'émotion des familles est toujours aussi vive. Nicolas Ville. Les mains accrochées au grillage qui les sépare de leurs proches, plusieurs membres des familles de militaires ne voulaient rien rater du grand départ. Chaque minute qui passe, les rapproche d'une séparation qui durera entre six et neuf mois. Pour les nouvelles mamans, ces moments sont particulièrement pénibles. C'est difficile, mais il faut garder l'esprit fort, puis on pense qu'il ne devrait pas arriver trop de choses négatives là-bas. Les hommes sont bien entraînés, puis on est confiants en nos Québécois. Inta Fantavang tente de s'y faire. Elle ne reverra pas son frère avant plusieurs mois. J'essaie de m'encourager en me disant que c'est son travail, puis ça va avec, il faut qu'on n'a pas le choix. Mais j'essaie d'avoir ça de son côté à lui, de la façon qu'il nous l'a montré. Pour lui, c'est une aventure. Pour lui, c'est une partie de plaisir. Fait qu'on lui a dit amuse-toi. Il s'agit de la quatrième vague de soldats de Valcartier qui quittent Québec en direction de Kandahar. Près de 200 ont d'ailleurs quitté au cours de la fin de semaine. Un petit peu de peine, mais très, très heureux, très serein, très confiant. Je pense que nos autorités militaires ont fait leur bon boulot. On ne peut pas monter ça à 5000 en quelques jours. Si les déploiements se font de façon graduelle, c'est pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants à la mission. Ceux qui quittent maintenant représentent plusieurs corps de métier. Il y a des fantassins, il y a des gens de la logistique. On a des professionnels de la santé et il y a beaucoup d'officiers d'état-major aussi pour mettre en place le quartier général. Avec ce départ de 140 autres militaires, la base de Valcartier a maintenant déployé près de 600 soldats en Afghanistan. Près de 2000 autres doivent donc quitter d'ici la fin août. Nicolas Vigneault, TVA, à Québec. L'accouchement naturel est-il en train de perdre la cote au Québec? Mais on peut penser que oui, en regardant les chiffres, une naissance sur cinq se fait maintenant par césarienne. Pourquoi? Eh bien, en partie en raison du choix des futures mères, semble-t-il, quoiqu'elles sont encore aussi nombreuses à vouloir accoucher à l'ancienne. Marie-Ziane. La petite Stella est née il y a 19 mois. Coucou! C'est qui? C'est maman! Sa mère Diane avait souhaité un accouchement naturel, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Le bébé était mal placé, il a donc fallu une césarienne. J'avais pleuré, j'étais triste parce que c'était pas ce que je veux. Mais à la fin, je veux des bébés en santé aussi. Au Québec, les anesthésies épidurales sont de plus en plus fréquentes, puis il y a les accouchements par césarienne de plus en plus nombreux. Comment expliquer cette hausse des césariennes? Les causes sont multiples. Tout d'abord, les femmes prennent plus de poids pendant leur grossesse, elles sont parfois moins actives, elles ne sont pas toujours malheureusement bien préparées pour l'accouchement. On sait que parfois, les femmes vont avoir un bébé. Maintenant, il y a un petit bébé-boum présentement. On est quand même encore à la recherche du bébé parfait avec des exigences très élevées. Il y a aussi toute la tendance de la vision médicale de la maternité, dans le fond, qui est souvent basée sur les risques et qui engendre beaucoup de peur. On n'est plus sûr si ça va marcher, cette affaire-là. Alors, une femme qui accouche naturellement, on est en train de lui dire, elle est chanceuse. Après Stella, il y a eu Esther, âgée de deux petites semaines. Cette fois-ci, un accouchement naturel pour Diane. Après le césarien, ces six semaines, je n'étais pas en forme, j'étais vraiment faible, je n'étais pas capable de faire beaucoup de choses. Avec Esther, un accouchement naturel. Le même jour, j'étais chez moi. Une expérience formidable, dit-elle, quand c'est possible. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. À l'étranger maintenant, CNN et le populaire site de vidéo en ligne YouTube ont fait équipe pour renouveler la formule du débat politique télévisé. Pour la première fois ce soir, les participants ont dû répondre à des questions que le public avait soumises par Internet. Danny Brochu. Ce sont les candidats à l'investiture du Parti démocrate américain qui se sont prêtés au jeu. Dans les derniers jours, des milliers d'internautes ont soumis leurs questions sur YouTube et une équipe éditoriale a sélectionné les plus pertinentes, comme celle-ci sur la reconstruction de la Nouvelle Orléans. Les huit candidats, dont Hillary Clinton et Barack Obama, ont dû répondre à ces questions tout au long de la soirée. La Pologne a décrété trois jours de deuil à la suite du tragique accident d'autocar qui a fait 26 morts et 24 blessés polonais hier dans les Alpes françaises. Une messe a été célébrée dans la petite ville d'où la plupart des victimes sont originaires. Plus tôt aujourd'hui, des proches des blessés sont arrivés en France pour leur rendre visite à l'hôpital. L'enquête n'est pas encore terminée, mais on croit qu'une défaillance des freins de l'autocar aurait provoqué l'accident. Ce type de véhicule est interdit sur la route où le drame s'est produit parce qu'on y retrouve des pentes trop abruptes. Le niveau de plusieurs rivières de l'Angleterre continue de monter dans des régions qui vivent déjà leurs pires inondations en 60 ans. Près de 50 000 foyers n'ont plus d'électricité dans les comtés du centre et de l'ouest, mais le pire, c'est la rupture de l'alimentation en eau potable. Les services d'eau ont indiqué que 350 000 personnes étaient privées d'eau potable ce soir et ils ont précisé que des milliers de foyers pourraient être sans eau pendant deux semaines. Les secouristes ont dû évacuer plusieurs maisons, dont cette résidence pour personnes âgées. Dany Brochu pour le Réseau TVA. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, Raymond. Pas de danger d'inondation chez nous au cours des prochains jours? Non, non, non. On a eu beaucoup de pluie jeudi, vendredi, mais depuis samedi, on est très, très chanceux. On est sous l'influence d'un anticyclone et le beau temps va se poursuivre comme ça au moins jusqu'à mercredi et même, je vous dirais, jeudi. Donc, encore beaucoup, beaucoup de soleil pour les vacanciers qui sont dans leur deuxième semaine de vacances. Et côté température, il n'y a pas fait très chaud depuis le début juillet, mais là, on va en avoir du temps chaud. Demain, on gagnera un ou deux degrés de plus par rapport à aujourd'hui. Mercredi, on va frôler les 30 degrés pour plusieurs secteurs du Québec et même les dépasser à certains endroits. Je donnerai tous les détails dans quelques minutes. Merci, à tantôt. À tantôt. Un carré de sable avec du sable mouvant, pas très invitant pour les familles. Walmart parle bal des spéciaux du retour à l'école. Lorsque nous avons perfectionné le vu de Saturne, nous avons conçu un véhicule d'une maniabilité plus européenne. Portez une attention particulière à la finition de chaque détail, tout en ne faisant aucun compromis sur la sécurité ou l'économie d'essence. En somme, nous avons réinventé le raffinement sous tous ses angles. Voici le nouveau vu 2008 de Saturne, la plus récente avancée de la famille Saturne. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, l'affaire Corolla continue d'alimenter la rumeur. Voici donc les faits. La Corolla 2007 est la compacte à moteur conventionnel la plus éco-énergétique sur le marché. Elle est même cotée véhicule à émission ultra faible. Plus d'un million de Corollas ont été vendus au Canada et le CAA lui a déjà attribué six prix pyramides. Enfin, vous pouvez l'allouer à partir de 189 dollars par mois avec la première mensualité gratuite pendant les beaux jours Toyota. Ce sera tout. Merci. Ce samedi, Jackie Chan plonge tête première dans une folle aventure. Qui je suis ? Il devra faire face à un adversaire de taille en amnésie. Je suis peut-être amnésique, mais je suis pas stupide ! Qu'on me rende ma mémoire, bon sang ! Jackie Chan perd la mémoire, ce samedi 18h30 à TVA. La solitude, on entend ça régulièrement, est un phénomène qui prend de l'ampleur chez nous. Une histoire survenue à Saguenay le montre de bien triste façon. Il a fallu plus de trois semaines pour qu'on s'aperçoive, à cause des odeurs, qu'un homme de 56 ans était décédé chez lui. Sonia Lavoie. Le 13 juillet, des résidents d'un immeuble de Chicouti-Minor se plaignent de mauvaises odeurs. Un employé du HLM découvre finalement dans son logement le locataire, un jeune grand-père sans vie. Un coroner confirme qu'il s'agit d'une mort naturelle remontant à plus de trois semaines. Du 20 juin au 13 juillet, personne ne s'était inquiété de l'absence de cet individu. Je vous dirais qu'il n'y a pas de semaine où je n'ai pas de téléphone de personnes qui me parlent de leur solitude. Les différents intervenants et les policiers confirment qu'il ne s'agit malheureusement pas d'un cas unique. On dirait qu'on n'arrive pas à conscientiser la population en général et les décideurs sur ce phénomène-là. C'est important de demeurer le plus longtemps possible chez soi. C'est ce qu'on préconise aussi. Maintenant, c'est une responsabilité sociale de toute la communauté, je dirais, de pouvoir porter secours à un voisin, à des amis, à de la famille. Dans la région, différents services existent pour meubler la solitude des aînés ou des personnes malades. Le bonjour, le bonsoir quotidien, la télésurveillance, l'aide domestique et les soins à domicile. Au bout du compte, il y a une présence assez fréquente chez les personnes. Mais la QDR estime qu'au Québec, certaines décisions alimentent la solitude des aînés. Ils pensent s'en aller dans des maisons où ils seront regroupés et c'est tellement dispendieux qu'il ne leur reste plus d'argent pour faire autre chose. Pour la QDR, la France est un exemple que devraient suivre nos élus avec, entre autres, ses campagnes publicitaires. Et qui dit, par exemple, occupons-nous de Mme Martin à côté, ne la laissons pas seule. Il paraît que ça marche. Dans le cas de Chicoutimi, des voisins s'en veulent de ne pas avoir été plus curieux et se promettent bien d'être plus à la guet à l'avenir. Sonia Lavoie, TVA, Saguenay. De très lourdes accusations pour l'adolescent de 15 ans qui serait à l'origine de ce délit de fuite qui a tenu tout le monde en haleine hier au Lac-Saint-Jean. Deux motocyclistes ont été blessés et les policiers se sont livrés à une chasse à l'homme avant d'arrêter trois suspects. Le jeune qui a été accusé aujourd'hui aurait heurté les victimes alors qu'il était au volant d'une camionnette via volée. Il a été accusé de délit de fuite, de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles et de vol de véhicules. La famille d'Ottawa a vécu toute une mésaventure au cours de la fin de semaine. Imaginez, ils se sont allés se promener dans un parc samedi et se sont retrouvés coincés dans ce qui ressemble à du sable mouvant. Tania Neveu. Heather Champion a profité du soleil samedi pour amener ses enfants au parc. Et quoi de mieux qu'un nouveau parc comme celui de Riverview, ouvert depuis à peine cinq jours. Mais rapidement, elle s'est aperçue que le terrain était instable et dangereux. Je suis tombée, j'avais les deux genoux dans le sable, dit-elle. J'ai même pas eu le temps de penser, c'est arrivé si vite. Pour une raison inconnue, elle s'est retrouvée dans le sable jusqu'aux genoux, comme une sensation de sable mouvant. Une fois sortie de sa fâcheuse position, elle a aussitôt mis ses enfants à l'écart. Nous avons fait nous-mêmes le test et voici ce qui est arrivé. En quelques pas, je me suis enfoncée dans le sol jusqu'aux genoux. Comme dirait le dicton, faites ce que je dis et non pas ce que je fais. Le même genre d'expérience pourrait s'avérer dangereux pour un enfant. D'ailleurs, la ville d'Ottawa a clôturé la zone de jeu deux fois plutôt qu'une. Mais ça explique encore très mal ce qui s'est passé. On ne sait pas exactement ce qui est passé. Je ne sais pas, pour le moment, c'est quoi le résultat de ce qui avait passé jeudi passé, jeudi vendredi avec énormément de pluie. Mais on va faire des inspections. Je ne sais pas quelle mesure que la ville va prendre, mais on espère que ça va se régler. Le voisinage se sent un peu plus en sécurité depuis que le terrain est protégé. Heather Champion, elle, ne retournera plus au parc. J'ai réfléchi, j'ai pensé à ce qui aurait pu arriver à mes enfants. La ville devrait statuer sur la cause du problème dans les prochains jours. Tania Neveu, TVA, Ottawa. C'est le cœur de l'été et on doit déjà vous parler du retour en classe. Ne tirez pas sur le messager. Annie Dufour, c'est Walmart qui a parti le bal des promotions pour le matériel scolaire. Et ça se fait de façon très agressive à part ça. En effet, Raymond, Walmart qui vient d'annoncer un plan très ambitieux de rabais pour le retour à l'école et un plan qui commence dès cette semaine avec des réductions de prix sur plus de 16 000 articles. Les baisses de prix vont de 10 à 50 % et elles seront supportées par une campagne publicitaire dont le thème sera comment épargner alors que les factures scolaires se profilent et que les prix de l'essence demeurent chers. Alors, une bonne nouvelle pour les parents qui veulent minimiser les coûts du retour à l'école. Puis, Raymond, le dollar monopolise encore une fois l'actualité financière. Cette fois-ci, c'est qu'une majorité de dirigeants d'entreprises canadiennes ne croient pas à la parité du UR avec sa contrepartie américaine d'ici la fin de l'année. Selon un sondage effectué pour le compte du Financial Post, ils ne le souhaitent pas non plus. Et pour eux, le taux de change idéal du dollar canadien est de 87 cents américains. Un souhait qui serait difficile à réaliser selon certains analystes qui prévoit un UR plus fort que la devise américaine vers 2009. Raymond, le dollar a par ailleurs clôturé à 95,21 cents américains en hausse de 14 centièmes. « Vive le Québec libre! » Pourquoi le général de Gaulle n'a jamais eu droit à son buste à Montréal? La réponse après la pause. Il y a de délicieuses nouvelles trousses repas et soupes dans votre épicerie. Les nouveaux produits Simply Fresh Maple Leaf. Ils sont toujours réfrigérés, ainsi ils ont un excellent goût. Le symbole visé santé de la Fondation des maladies du coeur figure sur chaque emballage, signifiant que le produit répond à leurs critères de contenu en gras et en sodium pour manger sainement. Les formats en portions multiples conviennent parfaitement au mode des vies actifs. Recherchez aujourd'hui les Simply Fresh Maple Leaf. Renpower vous aide à mieux acheter. C'est quelque chose, hein? Combien? Cinq millions. Est-ce que c'est en bleu? Non. Et celle-là? Oui. Ouais. Il y a un demi-siècle d'innovation dans chaque Honda. Et maintenant, obtenez un financement à partir de 1,9% sur l'accord. Profitez l'événement Formule gagnante de Honda. Oui. Ce dimanche, juste pour aider les plus démunis. Dites-vous que c'est un Téléthon moins plable que les autres. En direct durant quatre heures. Les plus grands humoristes sont prêts à tout pour vous faire rire. En clôture du festival juste pour rire, juste pour aider. Ce dimanche 19h30 à TVA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est trop belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y aura 40 ans demain, le général français Charles de Gaulle prononçait quatre mots à Montréal. Quatre mots qui allaient provoquer toute une onde de choc. On a longtemps pensé à une improvisation, mais il semble finalement que c'était planifié. Le général qui voulait marquer l'histoire n'a pas arrêté son coup. Charles Farib. 24 juillet 1967, le président Charles de Gaulle s'avance pour s'adresser à la foule massée devant l'hôtel de ville. Vive le Québec libre ! Quand j'ai entendu ça, je me suis dit que c'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas du tout. Personne ne s'y attendait. Ça a été la surprise générale. De Gaulle n'était pas venu au Québec simplement par courtoisie. Il voulait faire l'histoire. Déjà qu'il comparait son trajet entre Québec et Montréal à sa marche triomphale dans les rues de Paris en 1944, libérée du joug nazi. Un parallèle qui donnait le temps à ce qui allait suivre à Montréal et propulser le Québec sur la scène internationale. Ça a fait connaître l'existence du Québec, que personne ou pas grand monde connaissait, à toute la planète. Il faut savoir qu'à l'époque, de Gaulle était quand même le chef d'État le plus prestigieux. La visite officielle de de Gaulle se termine par un des plus gros incidents diplomatiques que le pays n'ait jamais connu. 40 ans plus tard, le personnage suscite toujours autant d'intérêt. Le sculpteur d'origine française, Alain Aslan, à qui on doit le célèbre buste de Marianne, a aussi fabriqué un buste de Charles de Gaulle. Il voulait l'offrir en cadeau à Montréal, mais celle-ci a décliné. Je suis un peu déçu parce que bon, je pensais que de Gaulle avait un intérêt quand même. La raison pour laquelle la ville de Montréal a refusé une offre aussi généreuse, c'est que le général de Gaulle aurait demandé dans ses dernières volontés à ce que sa personne ou son visage ne soit jamais associé à une place publique. C'est ce qui explique la présence de cet obélisque plutôt anonyme qui a été offert par la ville de Paris pour le 350e anniversaire de Montréal par le maire de l'époque, Jacques Chirac. Charles Faribault, TVA, Montréal. Et notre question Canoë porte justement là-dessus. On vous demande si Montréal devrait ériger une statue en l'honneur du général de Gaulle. Vous pouvez voter sur le site internet lcm.canoë.com. La recrue vedette des libéraux fédéraux, Jocelyn Coulon, commence sa carrière politique dans la controverse avant même d'être élue. Le groupe juif Bnei Prith demande son retrait, qualifiant sa position face à Israël d'hostile. M. Coulon a écrit à plusieurs reprises sur la situation au Proche-Orient au cours des dernières années. En février 2006, il écrivait notamment que le Hamas n'était pas simplement un ramassis de terroristes, alors que le Canada considère l'organisation en Afghanistan et en Irak. Mais la pénurie de main-d'oeuvre risque de freiner sa croissance. Vous auriez besoin idéalement de combien d'employés de plus? Pas idéalement. D'ici l'année prochaine, j'ai besoin d'avoir 20 employés de plus. On est 54 aujourd'hui. Alors c'est quand même presque 50 % de plus de personnel. Conséquence, l'entreprise embauche maintenant à l'étranger, l'une des dernières recrues et d'origine indienne. Kamlesh Patel dit qu'il est heureux ici et qu'il a des amis en Inde qui voudraient aussi venir travailler au Canada. Recruter des travailleurs comme lui nécessite beaucoup d'énergie et de temps. Il faut passer toutes les étapes de l'immigration. Pour les aider, le CAMAC, un organisme financé par Emploi Québec, lance ce mois-ci une campagne de recrutement à l'étranger. Avec l'aide d'une douzaine d'entreprises qui se sont engagées à offrir des emplois à des personnes recrutées à l'étranger. Donc nous faisons affaire actuellement avec la Roumanie, un pays relativement bien industrialisé au niveau de ces métiers-là, qui a aussi une tradition francophone. Donc c'est la première démarche que nous faisons cet été et nous espérons au début de l'automne de pouvoir accueillir les premiers travailleurs expérimentés en usinage. L'aéronautique n'est pas la seule industrie touchée par la pénurie de main-d'oeuvre. Mais c'est un secteur où les enjeux sont de taille, un secteur qui rapporte de gros sous et où le Québec s'est taillé une place très enviable. On se plaît à dire qu'on est le troisième pôle mondial dans l'aéronautique et pour garder cette position-là et pour essayer d'avancer, ça prend de la main de qualifier. Si on n'a pas les gens pour faire fonctionner cette industrie-là, on va la perdre. Il y a d'autres pays qui veulent rentrer dans le domaine aéronautique que les gouvernements subventionnent de plus en plus parce qu'ils reconnaissent, ces gouvernements-là reconnaissent que c'est une industrie intéressante. Un machiniste gagne de 40 à 80 000 $ par année. Alors pourquoi les Québécois voulent-ils ses emplois bien rémunérés? Chacun a son explication. C'est vraiment un problème de société. Ça touche pas juste l'aérospatiale de toute façon, ça touche les métiers, ça touche les valeurs aux jeunes aussi. Alors c'est beaucoup plus profond qu'on peut penser. Peut-être que c'est un métier que peut-être que les gens veulent moins se saler, peut-être qu'on est plus salaire de l'informatique, des communications, des choses comme ça. Peut-être que le métier manuel est moins valorisé au niveau de la société en général aussi. Un homme d'affaires de Saint-Augustin de Desmores dans la banlieue de Québec a décidé de ramener sur les tablettes la bonne vieille bouteille de lait en verre. Un petit goudière à la saveur écologique d'aujourd'hui. Et l'initiative a créé un engouement. Stéphanie Fillon. La bonne vieille bouteille de lait en verre est de retour sur les tablettes. C'est l'idée de Gilles Lahaye de Saint-Augustin de Desmores. C'est qu'on a une qualité de lait qu'on retrouve dans le verre qu'on ne retrouve pas dans le carton ou dans le plastique aujourd'hui. Cette bouteille à saveur écologique serait utilisée jusqu'à 75 fois. Et elle donne au lait un goût bien distinct. Oui, c'est vrai qu'il est franchement meilleur parce que c'est un lait qui va avoir un goût plus crémeux. Gilles Lahaye achète et embouteille son lait en bosse. Il fait affaire avec la laiterie Royala de Saint-Joseph, une des dernières laiteries indépendantes au Québec. Son idée vient des États-Unis. Toutes les petites laiteries qui ont exploité cette bouteille de verre-là ont augmenté leur chiffre d'affaires. Le petit goût d'hier du lait lait a toutefois un prix très actuel. Une bouteille comme celle-là coûte 2,50 $. C'est au moins 1 $ de plus que le lait ordinaire. À ça, il faut aussi ajouter 2 $ pour la consignation de la bouteille. Mais ce n'est pas ce qui freine l'engouement pour le produit. Je n'ai jamais goûté. C'est ma copine qui m'a dit « Bon, regarde la bouteille, c'est le fun, c'est comme dans le temps, alors je l'essaie aujourd'hui ». Moi, je savais le lien émotif que le consommateur aurait envers le produit. Vous savez, la peinte de lait, c'est quelque chose qui est ancré très profond dans le cœur des Québécois. Alors, malgré le dépôt de 2 $ la bouteille soit dit en passant, le consommateur se sent interpellé, appelé par le produit. La première fin de semaine que j'ai vendu mes premières peintes de lait, on en a vendu 240 litres sans publicité, sans rien, juste en mettre du lait sur la tablette. Ça, ça a été un choc pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça. Ça fait 3 mois que Gilles Lahaye vend son lait et les ventes ne cessent de grimper. Il écoule maintenant entre 800 et 1000 litres par semaine dans une vingtaine d'épiceries au Québec. Le seul problème, c'est que les clients craquent tellement pour la bouteille qu'ils préfèrent la garder plutôt que de la retourner. Stéphanie Filion, Radio-Canada, Québec. Le mouvement Scoot fête ses 100 ans ce mois-ci. Pour la circonstance, une soixantaine de Québécois, âgés de 14 à 17 ans, participent à un grand rassemblement international en Angleterre, là où le mouvement a pris naissance en 1907 donc. Malgré sa chute de popularité et les scandales qui l'ont secoué, plusieurs jeunes scouts et leurs parents croient que le mouvement a toujours sa place. Elisabeth Côté. Faire un feu. Un classique pour un scout. Ce groupe prendra toutefois part à une activité qui sort des sentiers bâtis. Les jeunes vont se rendre au Jamboree International à Chelmsford en Angleterre. Ça va être capoté, là. J'ai vraiment hâte d'arriver pour faire toutes les activités qu'ils nous parlaient, là. Mais à l'aube des 100 ans du mouvement, le nombre de scouts n'est vraiment plus ce qu'il était. Il y a quelques années, on parlait au-delà d'une centaine de jeunes, puis là, je suis rendu à 86 ou 88 cette année. Au Québec, dans les années 70, on comptait 50 000 scouts. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 25 000. La popularité d'Internet chez les jeunes et les stéréotypes associés au mouvement expliquent en partie la diminution de l'intérêt pour les scouts. Mais il faut aussi dire que le mouvement a défrayé la manchette au cours des dernières années, avec de nombreuses histoires d'animateurs scouts qui ont abusé sexuellement de jeunes. Au Québec, pour protéger les enfants, les autorités vérifient maintenant les antécédents judiciaires des bénévoles qui souhaitent œuvrer chez les scouts. On n'est pas à l'abri de ça, malheureusement. Les autres, on ne peut pas non plus aller au-devant des gens puis deviner que les gens vont devenir un prédateur. Mais par contre, comme je disais tantôt, dans le comportement, on le voit tout de suite. C'est sûr qu'on y pense. Mais j'ai une bonne communication avec les enfants. Puis il m'honore à parler. Bien, j'espère qu'il m'honore à parler. Je peux y aller, moi aussi? Mais pour l'instant, ce qui compte pour les jeunes et leurs parents, c'est le jamborie international en Angleterre, où l'on célébrera le centenaire du mouvement scout, créé par Lord Baden Powell en 1907. Reste maintenant à voir ce qui naîtra de cette rencontre. Des idées nouvelles, des activités qui permettront au mouvement scout de mieux rejoindre les intérêts des jeunes d'aujourd'hui. Élisabeth Côté, Radio-Canada, Montréal. Tout devient possible dans le monde virtuel. On peut même y exaucer des vœux. Sur le site fontanedetrévis.com, qui s'inspire de la célèbre fontaine romaine, on écrit un souhait et des internautes peuvent contribuer à sa réalisation. Et pour certains, cela fonctionne, comme l'explique Francis Labbé. Lise Moreau, de Rouen-Noranda, est travailleuse autonome. Elle n'a jamais pris le risque financier de se payer une nouvelle voiture, mais elle en rêvait. Ce printemps, elle a inscrit son souhait sur un nouveau site internet, lafontanedetrévis.com. Quelques semaines plus tard, elle mettait les mains sur le volant de sa toute nouvelle voiture. Je l'ai inscrit et suite à ça, il y a quelqu'un qui m'a fait un don me disant que ce don-là porterait des fruits. Et suite encore à ça, c'est que mes amis ainsi que ma famille se sont réunis pour me donner un montant d'argent dans une enveloppe pour que j'aille chercher ma voiture. On pose cette équation-là. Chacun a un rêve. Tout le monde a des moyens. Probablement qu'on peut les faire se croiser par le web en faisant circuler l'information. Samuel Ducrot-Henri est la conceptrice du site La Fontaine de Trévis. C'est une chercheure dans le domaine du multimédia à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Son site s'inspire de la célèbre fontaine romaine où des gens de toute nationalité vont lancer des pièces en faisant un vœu. Mais contrairement à la véritable fontaine, pas besoin de payer ici. La conceptrice a tenu à ce que son site soit gratuit pour tous. N'importe qui peut formuler deux souhaits qui seront présentés sur le site. D'autres internautes peuvent alors décider de faire quelque chose pour aider à les réaliser. Une dizaine de souhaits ont ainsi été exaucés depuis mai. C'est vraiment basé sur une générosité un peu puriste. La chercheure a tenu à tester elle-même son projet. Elle avait justement besoin de trouver quelqu'un pour s'occuper de ses chevaux pendant ses nombreuses absences. Annick Bélan est allée sur le site. Elle a vu le souhait de Samuel et a tout simplement décidé de l'exaucer. C'est un concept qui m'appelait moi, qui venait me chercher moi, d'aider les autres gratuitement. Pour donner un coup de pouce à la chance, la conceptrice du site a payé de sa poche une paire de billets d'avion pour Rome, où se trouve la vraie fontaine de Trévis. Elle fera tirer cette paire de billets parmi ceux qui auront aidé à exaucer des souhaits et qui auront ainsi contribué à maintenir cette chaîne de générosité sur Internet. L'agonie d'un géant, le lac Winnipeg étouffé par les algues bleues. Bon, déjà, première case. Il me demande ma profession? Ben, écrit... c'est ça pour moi. Je suis quand même pas pour écrire multimillionnaire. Ce vendredi, le gros lot du Super 7 est de 10 millions. Sentir qu'on fait partie de la famille, ça fait plaisir. C'est pourquoi, quand vous passez chez nous, on vous accueille comme un des nôtres, avec le prix familial Ford. Et ce prix familial Ford, cet été, tout le monde peut en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur craftcanada.com, c'est toujours votre jour de chance. Car il suffit d'entrer trois ingrédients que vous avez sous la main, comme par exemple du bœuf, un poivron et du fromage, et de cliquer pour savoir instantanément comment les transformer en repas. Donnez-nous trois ingrédients, on vous donne plein d'idées. Santé ou réconfortante? Simple ou spéciale? Notre site contient des milliers de recettes, et il est toujours là pour vous dépanner. Bienvenue tous les jours à craftcanada.com. O, 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 A, B, C, D, E, 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 F, G, E, H, G, G, K, L, M, N, O, P, U, R, S, D, C, V, W, X, Y, Z. Le 22 août, les Philouminous prennent le contrôle du parc safari et invitent cinq familles chanceuses à venir fêter avec eux. Voyez les animaux d'encore plus près. Nourrissez-les, touchez-les, amusez-vous dans les manèges et la zone aquatique et vivez l'aventure africaine dans tout ce qu'il a de plus grandiose à offrir. Soyez de la fête, capturez les Philouminous dans Capéine jusqu'au 4 août et inscrivez-vous sur le site de TQS. Une journée en famille au parc safari avec les Philouminous. Allez, venez chercher des souvenirs pour la vie. Mesdames, c'est la grande liquidation de la Maison Barraquette. La très grande majorité des stocks de 60 à 85 % de rabais. Vêtements sport rouchiques, manteaux mi-saison, de même qu'une poule de nouvelles griffes et nouveaux arrivages. Maison Barraquette, 6e rue, voisin des rivières, à Trois-Rivières. Ça, c'est une vraie vente. Alors, on aime torturer ses cheveux. T'as un problème avec ça? Vous utilisez toujours Nutrition et Sunsil qui réparent jusqu'à 98 % des dommages? Ouais. J'ai pas de problème. Chaque route a sa mémoire. Chaque restaurant possède son anecdote. Chaque accident devient une fable. Et chaque camionneur a son histoire. Histoire de camionneur. Ce soir, 23h à TQS. C'est la grande liquidation de cuir à la maison Barraquette. La très grande majorité des stocks de 60 à 85 % de rabais. Manteau, veste, pantalon, jupe, tout est réduit. Maison Barraquette, 6e rue, voisin des rivières, à Trois-Rivières. Ça, c'est une vraie vente. Je trouve que depuis que les tortillas et les pains plats sont arrivés sur le marché et qu'ils sont faciles à trouver dans toutes les épiceries, il me semble que les pique-niques et les lunchs, ça a changé de poil. Vous ne trouvez pas? Alors, aujourd'hui, je vous propose un super bon sandwich, qui est un sandwich roulé au poulet, au fromage mozzarella et à la vinaigrette balsamique. Vous allez voir, simple à préparer, hyper savoureux et super beau en plus pour un pique-nique. Voici ce dont on a besoin pour notre sandwich roulé, fromage mozzarella, vinaigrette balsamique. Ça nous prend une tomate italienne, une tomate jaune, une demi-tasse de fromage mozzarella partiellement écrémé râpée, un quart de tasse de basilic frais haché, deux cuillères et à soupe de vinaigrette balsamique légère, quatre tortillasses de blé entier de 7 pouces, deux cuillerées à soupe de sauce à salade légère et deux petites poitrines de poulet cuites. Alors, on a utilisé du poulet d'un restant d'un autre souper de barbecue, c'est parfait. N'importe quelle viande ferait la faire dans un sandwich, c'est toujours délicieux. Première des choses pour la préparation de nos sandwiches roulés, on va couper le basilic et les tomates. Pour faire un genre de mélange, tomate, fromage, basilic, vinaigrette, super facile, super bon, vous allez voir. Commençons par le basilic. C'est bon le basilic, j'adore ça. Et les tomates, j'utilise d'abord la tomate roma, qui est une tomate qui a plus de chair, il y a moins de graines à l'intérieur. Elle est vraiment savoureuse aussi, alors c'est une belle tomate. Elle tranche comme ça. Et l'autre tomate qu'on utilise, c'est les tomates jaunes. En fait, c'est les plus sucrées des tomates. Tellement savoureuses, tellement bonnes. Dans ma famille, j'ai une tante, moi qui fais des confitures de ça, et je vous dis, c'est absolument fabuleux. Alors, moi je vais m'attendre. Et si on va les recouper en deux, avant de les mettre avec le basilic. Le fromage, je vous rappelle qu'on prend un fromage mozzarella, partiellement incrémé et râpé. Et on va ajouter la vinaigrette balsamique. Pourquoi la vinaigrette balsamique? D'abord, parce que je pense qu'avec les tomates, c'est un naturel. Elle a un bon goût caramélisé, qui va bien rehausser. Puis je trouve ça intéressant aussi d'utiliser des vinaigrettes pour des sandwiches. Ça va vraiment donner une personnalité totalement différente de ce qu'on est habitué de manger. Et ça nous permet aussi d'apporter beaucoup de variétés. Par exemple, avec encore, par exemple, des lanières de poulet, on pourrait utiliser une vinaigrette César. Imaginez les saveurs que ça vous apporterait. Alors, dans ce cas-ci, tomates, basilic, moi je pense que la vinaigrette balsamique, c'est un incontournable. Mais pensez-y à l'avenir, toujours gardant en tête, ah, peut-être une vinaigrette que je pourrais ajouter à mes sandwiches. C'est assez différent, hein? Mélangez délicatement tout ça. Les tomates vont prendre quand même un petit bout de temps avant de bien s'imprégner de la vinaigrette balsamique et de toutes les saveurs que va lui apporter la vinaigrette. Alors, c'est pour ça que ce mélange-là, on le fait. On va l'apporter à part des sandwiches et on va l'assembler seulement sur place au pique-nique ou au lunch. Alors, comme ça, les tomates vont vraiment avoir le temps de bien s'imprégner. Puis, le sandwich va vraiment gagner en saveurs. Ça, c'est garanti. Bon, ça, c'est prêt. Parfait. Maintenant, les tortillasses. Là, disons qu'on est arrivé au pique-nique, évidemment, parce que je vais assembler les sandwiches tout de suite. Alors, une à la fois. On prend nos tortillasses et on va mettre la sauce à salade légère et rouler nos tortillasses avec le poulet. On fait quatre sandwiches avec la recette d'aujourd'hui. Alors, on divise les quantités à peu près en quatre. Et un peu de notre mélange de tomates. Comme ceci. Et il ne nous reste simplement qu'à rouler notre sandwich. Comme ceci. Regardez ça. En plus, ça fait des belles couleurs. Ça va être délicieux. J'en ai quatre à faire. Alors, au travail. Regardez-moi ça. Ça fait un sandwich magnifique en couleurs et absolument fantastique en saveurs. Hum. C'est vraiment super. Bon, le poulet, la vinaigrette balsamique, les tomates, le basilic, on goûte à tout. C'est vraiment, vraiment fantastique. Laurence, reste dans le thème aujourd'hui. Explique-nous un peu ce que tu nous apporteras des glacières. Bien, comme ça a l'air qu'on s'en va en pique-nique, j'ai pensé que ce serait bon de passer à la loupe quatre types de glacières. Comme ça, on va savoir où on s'en va. OK. Ça tente? C'est parfait. Excellent. Premier type, la glaciaire rigide. C'est la plus populaire parce qu'on la retrouve dans plusieurs tailles. Ça va de 10 litres à plus de 100 litres, donc pour les grandes familles, évidemment. Dans les cas des très, très grandes glacières, il y a des roulettes en dessous, donc ça facilite le transport. Le produit isolant, c'est de la mousse de polyuréthane. Alors, c'est super efficace. On peut conserver des aliments dans une glaciaire rigide entre 36 et 48 heures, mais il faut savoir qu'il y a des glacières type extrêmes, même on les appelle les performantes. On peut conserver des aliments là-dedans pendant trois et même quatre jours. Alors, c'est super efficace. C'est bon pour notre pique-nique si on part longtemps. OK. Ensuite, il y a les glacières dites souples. C'est la même mousse de polyuréthane qui est l'isolant à l'intérieur, donc c'est aussi très, très performant, sauf qu'on va parler de peut-être plus 36 heures, une journée et demie, par exemple, de fraîcheur pour nos aliments. Ça aussi, il y a des roulettes, il n'y a pas de problème, on peut facilement la trimballer, sauf que c'est un peu moins résistant, mais ça se range mieux parce que ça s'aplatit. Alors, ça, c'est un bon point. C'est levé un petit vent d'ouest, là. Alors, ouvrez les fenêtres et vous allez pouvoir profiter d'une très bonne nuit. Ça prend une piscine ces jours-ci, hein? Ou l'air climatisé. Exactement. Merci beaucoup, Lynn. Bye-bye, à demain. Bonne fin de soirée, à demain. En terminant, voici des images rafraîchissantes, justement, d'une compétition de plongeon pas comme les autres à l'Île-Saint-Hélène. Le but, c'est bien sûr de faire le plus d'éclavouchures et de bruit possible. Alors, vous le voyez, l'élégance et la finesse n'ont pas leur place. On est décidément bien loin des exploits d'Alexandre Despatie. Voilà, mesdames et messieurs, ça complète nos informations. Excellent fin de soirée. Puis, tu l'as stationnée où, la voiture? Bien, je l'ai mise dans le stationnement payant. Pourquoi t'as pas stationné l'eau de... J'ai soif de goût, pour moi, y'a que ça, ça, ça. Allez, hop, c'est ça, le coup pour moi. Jazz est votre eau. Chaque ça pour moi, quand j'ai soif. Cristal léger, ça jazz. Midi 30, oh, dîner. C'est le temps idéal pour un peu de Philadelphia. Si onctueux et délicieux. Hum, du filet le midi. Hum, c'est bon, amouris. Du Philadelphia au dîner, c'est divin en diable. Le Biscuit Ritz est au mieux. Et vous êtes invité à la première. Y'aura des ritz alors. Ouais, c'est ça, c'est galore. On va bouffer alors. Tu te fasses en fête alors. Y'aura des ritz alors. On fera la fête ce soir. C'est le même ritz feuilleté qui fond dans la bouche, mais en mieux, car maintenant, il est faible en gras saturé et sans gras trance. Y'aura des ritz alors. On fera la fête ce soir. Ritz alors, comme bon vous semble. Cette semaine, ameublement tangué paye les deux taxes pour vous. Ameublement tangué paye les deux taxes sur toute la marchandise. Jusqu'à dimanche. Alors on aime torturer ses cheveux. T'as un problème avec ça? Vous utilisez toujours Nutrissoin de Sunsil qui répare jusqu'à 88% des dommages? Ouais. J'ai pas de problème. Avec ce travail, je ne peux pas me laisser distraire par une infection à levure. Seul Canestin offre la solution comprimé confort propre et confortable. Et Canestin s'emple le jour ou la nuit. Une solution qui me permet d'être à mon meilleur en tout temps. Cette semaine seulement, tangué paye les deux taxes sur toute la marchandise. Nous sommes tous les deux majeurs et consentants. Ne dis pas le contraire. Ça t'a plu autant qu'à moi, je sais que tu en avais envie. Mais pourquoi tu ne dis plus rien? Serre-moi fort. Je crois que j'aurais besoin de réfléchir. Non, non, c'est de moi dont tu as besoin. Et tu m'as dans tes bras. Non, Grace, je vais prendre une douche, pardon. Moi aussi, j'ai envie d'une douche. Je vais peut-être la prendre avec toi, Nicolas. Vous êtes donc la femme de M. Newman? Oui, c'est ça. J'ai ma carte d'identité, si vous voulez. Mais votre nom n'est pas sur la fiche de M. Newman. C'est ça qui m'ennuie. C'est normal, je viens d'arriver. Le porteur a déjà pris mes bagages. S'il vous plaît, tout ce que je veux, c'est monter rejoindre mon mari dans sa suite. Mais d'habitude, on ne donne pas de clé supplémentaire, à moins que ce ne soit le client en personne qui vienne la demander. Je vous en prie, faites une exception pour une fois. Faites-moi confiance, je suis belle et bien sa femme, je vous assure. Je vais quand même l'appeler pour le prévenir. Non, 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 n'en faites rien. J'aimerais tellement lui faire la surprise. S'il vous plaît. C'est gentil, merci. Oui. Faites-la entrer, bien sûr. Ah, vous tombez bien, justement, vous téléphonez. Alors, vous avez du nouveau ? Non, mais je me disais que peut-être Baldwin vous avait contacté. Non, non, pas encore, mais et Diane ? Oh, je n'ai toujours pas vu Diane. Cela n'a rien de surprenant. Je me demande si c'était une bonne idée que j'accepte de me réinstaller là-bas. Je vous en prie, ayez encore un peu de patience. Si Diane refuse de venir habiter sous le même toit que vous alors qu'elle vous attaque en justice pour l'avoir quitté, cela démontrera qu'en fait, sa plainte est absolument infondée. Il y en a pour longtemps. Je ne vais sûrement pas continuer ce petit jeu indéfiniment. Bien sûr que non, mais à mon avis, nous avons réussi à prendre Diane et Michael au dépourvu. Ils doivent se demander comment ils vont pouvoir s'en sortir. Nous avons mis nos adversaires au pied du mur. Merci. Bon. Montage. Je vais aller la prendre avec toi, Nicolas. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec la ligne J'arrête. Pour parler à un spécialiste composé gratuitement, le 1-866-J'arrête. Toutes les raisons sont bonnes pour arrêter de fumer. Quand vos cheveux reçoivent ce dont ils ont besoin, forcément vous vous sentez spécial. C'est la sensation que procurent les revitalisants Pantene avec leur formule pro-vitaminée conçue pour donner à vos cheveux force, hydratation et éclat. Tout ça en une semaine. Soyez unique. Pantene. Priez. Il y a de délicieux nouveaux repas et soupes réfrigérées dans votre épicerie. Les nouveaux produits Simply Fresh Maple Leaf. Ils sont toujours réfrigérés, ainsi ils ont un excellent goût. Le symbole visé santé de la Fondation des maladies du cœur figure sur chaque emballage, signifiant que le produit répond à leurs critères de contenu en gras et en sodium pour manger sainement. Les portions individuelles sont tellement pratiques et sont prêtes en trois minutes. Recherchez aujourd'hui les produits Simply Fresh Maple Leaf. Brent Power vous aide à mieux acheter. Regarde, une barre tendre Val Nature mélange du randonneur. Oh, une canneberge! J'ai jamais mangé de canneberge, moi. Un morceau d'amande. Une amande entière. Oh, on l'a pas facile, hein? Non, veux-tu une feuille? Non, merci, j'essaie d'arrêter. Les barres tendres Val Nature mélange du randonneur. Avec amande arachie de raisin et canneberge. C'est Val Nature dans toute sa splendeur. Savourez aussi les barres granola sucrée et salée Val Nature. Granola sucrée et arachie d'entière, recouverte de peurs de noix crémeux. C'est Val Nature dans toute sa splendeur. Avec Pizza Hut, retrouvez l'enfant en vous et le plaisir d'un amusant repas en famille. La Pizza Trempette est à vous pour seulement 6,99 $ lorsque vous commandez votre pizza préférée. Offert avec trois succulents de trempette pour vous régaler. Super plaisir, super pizza. Il n'y a pas plus hot que Pizza Hut. Composé le 310 10 10. Si ça fait des semaines que vous mangez des hot dogs sur le barbecue, soyez à l'écoute de Salut Bonjour Demain. Sœur Angèle vient nous rendre visite avec des recettes santé sur le barbecue et Pascal Picard vient nous chanter une petite chanson. Agis Grégoire vous offre la chance de gagner 18 000 $ applicables à l'achat d'un véhicule en inventaire. Facile. Regardez sucré et salé tous les jours. Identifiez l'invité principal et inscrivez-vous par téléphone. Nos 12 finalistes seront invités chez H. Grégoire pour la grande finale. Non, je vous demande pardon Michel, mais de qui se moque-t-on ici ? Ne serait-il pas possible d'être un peu plus précis ? Ils disent que le rapport sera sans doute achevé très bientôt. Mais ça veut dire quoi très bientôt ? Ça sera prêt aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans 5 ans ou plus encore ? Mais bien sûr que je suis énervée, il y a quoi tout de même, non ? Mais comment voulez-vous que je me calme avant que cette commission d'enquête ne m'ait déclarée innocente ? Vous plaisantez, voyons ! Mettez-vous à ma place ! Mon Dieu ! Mais c'est absurde tout ça ! Il faut essayer d'accélérer un peu la procédure, je vous en prie, Michel. Écoutez, on sonne à la porte, je dois vous laisser. Non, non, je n'ai aucune idée de ce que fait Esther. D'ailleurs, je ne sais jamais où elle est. Au revoir. Oh, Nicky ! Je vous demande pardon, j'aurais dû téléphoner. Oh, mais pourquoi faire ? Ne dites pas de bêtises, je suis toujours ravie de vous voir. Alors, dites-moi, Nicky, comment ça va ? Moi, ça va, mais c'était vous qu'il faudrait poser la question. D'abord, Gilles qui ravive de vieilles rancunes, et maintenant, votre cuisine qui prend fou. Ce n'est pas grave, je veux en profiter pour la réaménager. Bravo, c'est comme ça qu'il faut réagir. Je n'ai pas l'intention de me laisser abattre. Cependant, il me reste un petit problème à régler avant. Et de quoi s'agit-il ? Aucune nouvelle de la commission qui enquête sur l'incendie. J'espère que leur rapport ne va plus tarder. Pourtant, vous n'avez pas de raison de vous en faire ? Non, pas vraiment, non. Bon, je ne pense pas qu'on m'accusera de quoi que ce soit. Est-ce que vous me voyez en train de mettre le feu à ma maison ? C'est ridicule, et pourquoi pas en train d'attaquer une banque ou une bijouterie ? Vous n'y êtes pour rien, et Esther non plus. Tout le monde sait bien qu'il s'agit d'un accident. La pauvre, elle faisait cuire quelque chose et elle a oublié d'éteindre le feu, voilà. Oui, nous sommes d'accord, mais avouez que l'on pourrait aussi trouver cela suspect. Ah, il a fallu que la cuisine prenne feu maintenant, alors que Gilles essaie de me chasser de chez moi en prétendant que la maison lui appartient à elle. Enfin, cela n'a rien à voir, ce n'est qu'une coïncidence. Dommage que ce ne soit pas vous qui meniez l'enquête. Je suis persuadée que les gens qui s'en occupent savent discerner le vin du fond. Oui, j'espère. Il y a une chose que je voudrais vous demander. Quoi ? Lors de ma soirée, je me suis un peu énervée, et j'ai eu une réplique assez malheureuse que la justice pourrait mal interpréter. C'est parce que vous étiez en colère que vous avez dit cela. Personne ne vous a pris au sérieux. Mais tout le monde va s'en souvenir. Parlez-moi franchement. Je vous en supplie, c'est important. Seriez-vous capable de me répéter ce que vous avez entendu ? Vous avez dit que vous préféreriez brûler la maison plutôt que de la laisser à Gilles. Comment ai-je pu me laisser convaincre de revenir dans cet appartement ? Je ne voulais pas y remettre les pieds. Vous êtes revenue parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ah oui ? Pour l'instant, on ne sait pas où est Victor. Si ça se trouve, il ne va même pas revenir. Tout ça, c'est du cinéma. En fait, je crois qu'il veut vous faire peur. Il cherche à vous faire craquer pour négocier plus facilement. Et si c'était du bluff, pourquoi cette mallette traînerait-elle dans le coin ? Pourquoi l'aurait-il posé là ? Pas de panique, ça n'est qu'une mallette. Mais s'il l'a posé là, je suis sûre qu'il va venir la reprendre plus tard. Peut-être que non. Victor aime particulièrement ce genre de petits jeux. Je sais. Moi, ça ne m'amuse pas. La seule vue de ces affaires ne me met pas à l'aise. Je trouve que c'est très encourageant, Victor. Si Diane ne peut se résoudre à vivre dans cet appartement avec vous, alors elle n'a qu'une seule solution. Laquelle ? Négocier un nouvel arrangement en étant un peu plus raisonnable. Écoutez, ce que nous devons faire en priorité, c'est régler votre divorce afin que vous puissiez revivre avec Mickey. À mon avis, Michael Baldwin va déconseiller à Diane d'accepter un arrangement. Mais je crois que c'est elle qui décidera de cela toute seule. Vous croyez ? Tout repose sur vous. Si vous n'êtes plus tenace qu'elle, vous forcerez Diane à craquer la première. Une ou deux nuits à l'appartement devraient suffire. Vous avez plutôt intérêt à ce que ça marche. Parce que dans le cas contraire... Excusez-moi. Allô ? Ah, allô, Victor. Ici Michael Baldwin. Vous avez deux minutes ? C'est Michael Baldwin. Oui, Maître Baldwin. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Je vous écoute. C'est au sujet de votre femme. Elle est de retour dans votre appartement et... Je peux même vous dire qu'elle vous attend avec énormément d'impatience. Vous allez pouvoir reprendre votre vie commune. C'est intéressant. Je savais que ça vous ferait plaisir. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup de m'avoir prévenu, Maître Baldwin. Ma femme m'attend donc chez moi. Absolument. Parfait. Dites-lui que je serai bientôt à la maison. Et... Si ça ne vous ennuie pas, voudriez-vous également lui dire que je suis moi aussi impatient de reprendre notre vie commune ? Oh, doux Jésus, vous n'avez donc pas oublié. Mais non, Catherine. Pensez-vous que d'autres ont pu m'entendre ? Oui, tous les invités ont entendu ce que vous avez dit. Mais aucun n'a pu vous prendre au pied de la lettre. Lorsqu'on est énervé, c'est normal que les mots dépassent parfois la pensée. C'était tout simplement affreux. Je revois Jill en train de m'insulter, de m'humilier. Elle m'a dit les pires horreurs chez moi, devant mes meilleures amies. Justement, tout est là. Vous n'aviez que des amis parmi les invités, non ? C'est Jill qui est passée pour un monstre. Votre réaction nous a paru légitime. Peut-être, mais j'ai tout de même dit, cette petite phrase. Cette petite phrase qui risque de me coûter terriblement cher. Oh non, je vous en prie, ne sombrez pas dans la paranoïase. Mais disiez-vous même, tout le monde a... Ils ont entendu, mais il s'agit de vos amis. Vous croyez qu'un seul d'entre nous voudrait coopérer avec Jill ? Mais une fois au tribunal, seriez-vous capable d'aller jusqu'à commettre un parjure afin de protéger ? Catherine, écoutez-moi. Est-ce que vous seriez capable ? Tout le monde à la fête a compris que vos paroles n'avaient absolument rien d'une menace. Vous avez dit cela sous le coup de la colère. Elle vous a provoquée. Ah, ce n'est pas évident. Ça suffit, nous savons tous que vous n'êtes pas une criminelle. Vous peut-être. Et mes amis. Mais que vont penser les nombreuses personnes qui ne me connaissent pas, hein, Nicky ? Jill, j'espère au moins que c'est important. Mais oui, bien sûr, c'est important. Je veux te parler de l'enquête. Qu'est-ce qu'il fait, cet expert ? Il n'a pas fini son rapport. Oui, je sais qu'il n'a pas fini. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi. C'est le délai normal, je pense qu'il ne va plus tarder. Arrête de jouer l'homme blasé avec moi. Est-ce que d'habitude, c'est toujours aussi long ? N'exagérons rien, ça ne fait pas si longtemps. Oui, pourtant, cette affaire est claire comme de l'eau de roche. Devant témoins, Catherine menace de mettre le feu. Et comme par hasard, à peine deux semaines après, toute la maison est en flamme. Non, Jill, pas toute la maison, la cuisine. Une fois que ce rapport aura prouvé ce que je me tue à te dire depuis le début, c'est-à-dire qu'elle a mis le feu à la maison, tu iras demander une injonction ordonnant à cette malade de sortir de la maison et de garder ses distances, c'est clair ? Jill, Jill, vous vouliez me voir ? Oui, effectivement. Je suppose que vous vous connaissez déjà ? Oui, bien sûr. Bonjour, Ryan. Mais si vous êtes occupé, je reviendrai tout à l'heure. Non, 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 au contraire. Si vous êtes là, c'est justement parce que John et moi, nous aurons une question à vous poser. On s'en va fumer, viens-tu ? Non, pas maintenant. Comme tu vas. Qu'est-ce qu'il y a ? J'arrête de fumer. T'arrêtes ? Qu'est-ce qu'il est temps de prier du matin ? J'arrête progressivement avec Nicorette. Ridicule. Tu devrais être dehors, en train de profiter d'une bonne cigarette avec tes amis. Oh, je suis prête à me sacrifier. Maintenant, vous pouvez réduire votre consommation de cigarettes avec Nicorette. Nicorette aide à écraser votre envie de fumer. Viens, prépare-toi. T'es vraiment doué, toi. Genoux pliés, on s'assied. Maintenant, vous s'essuyez. T'as la technique. T'es vraiment doué. Viens donc avec nous. Suis donc la musique. Avec Kandou, les fait-ceci, fait-ce-là de la propreté deviennent un stand de gaieté. Les enfants sont capables de tout avec Kandou. Si un vieux savon ressemble à ceci, imaginez à quoi pourrait ressembler une peau savonnée. Mais Dove n'est pas un savon. Il contient un quart de pure crème hydratante, mélangée avec les nettoyants Dove les plus doux pour mieux retenir l'hydratation de la peau chaque fois. L'hydratation quotidienne est le secret d'une belle peau. Et qui connaît mieux l'hydratation que Dove? Dove est aux petits soins pour vous. Essayez aussi la lotion de beauté pour le corps Dove. Retrouvez vos amours. Allô, le petit-leur! Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare à allaiter Sidonie et Montreux. Tu viens de les allaiter? Tu penses que ce serait plus facile si j'avais 10 ans de moins? Tu devrais aller faire une petite sieste, toi, parce que la nuit va être courte. Bientôt à TVA, la nouvelle saison d'Agné et ses hommes. Une présentation de Polymel. Fait que moi, ça, je respecte ça. Un vrai discours. Hé, pas à mon pouce, les Américains, matin, là. Une vraie opinion. Je te le dis, moi, il est plein de des caves. Un vrai paradoxe. T'arrêtes pas deux minutes de ta soirée, je t'en veux dire, t'as rien de l'autre. Un vrai parano. Le monde me cherche. Un vrai bon gars. Hé, le gros cave! Taxi 22. Nouveaux épisodes bientôt à TVA. Je parle tout seul, moi, là, là. Dès septembre, de nouveaux candidats, avec de vrais rêves, et du talent à couper souffle. Encore plus de performances. Encore plus de talent à revendre. Le vendredi 20h, dès septembre, à TVA. J'ai du mal à croire qu'elles vous attendent. Et pourtant, Diane Jenkins est de retour au foyer, où elle se languit de son cher époux. Michael sait bien que s'il veut l'être crédible, c'est la seule solution. Oui, il l'a poussé à revenir, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ça n'est pas surprenant. Il déteste perdre, et il sait quels sont les enjeux dans cette affaire. Mais, et vous-même, Victor? Êtes-vous prêt à continuer et à vous engager dans cette partie de bras de fer? Pour être honnête, j'en ai de moins en moins envie. Je commencerai à en avoir assez de ce petit jeune. Oui, mais nous n'avons pas le choix. Je suis persuadée que ça va marcher. Néanmoins, il est plus facile de donner des conseils que d'agir en conséquence. Et je comprendrais que vous préfériez en rester là. Ma question, maintenant que nous avons repris l'avantage, ils vont devoir se montrer raisonnables. Leurs ridicules exigences n'ont plus cours à présent. C'est à vous de voir. Nous allons jouer les jeux. Je suis censé être attendu impatiemment par ma tendre épouse. Alors, en bon mari, je vais m'empresser de rentrer auprès d'elle. Nous verrons qui cèdera le premier. Ne faites pas durer le suspense. Qu'est-ce que Victor a dit? Oh, il semblerait que Victor ait l'intention de continuer sur sa lancée et de nous pousser à bout. Malheureusement, pour lui, il va vite voir qu'il nous a sous-estimés. Michael, je vous préviens, il y a une limite que je ne franchirai pas. Je sens que Victor en est au même point. Oui, peut-être, mais rien n'est moins sûr. Non, c'est vrai. Rien n'est moins sûr. Vous n'étiez pas obligé de lui dire que j'étais impatiente de le voir. J'ai un peu exagéré. Oui. Et qu'a-t-il répondu à cela? Qu'il serait bientôt auprès de vous. Mais il fait le fanfaron, c'est tout. J'en suis persuadé. Oh, j'espère pour moi. Diane, écoutez-moi. Il faut prendre sur vous. Surtout, n'ayez pas peur. Victor n'apprécie certainement pas plus cet arrangement que vous. Tout ça, ça fait partie de sa petite stratégie pour vous faire reculer. Il espère que vous craquerez la première. Si ça continue comme ça, il est possible qu'il n'ait plus à espérer très longtemps. Oh. Oh. Tiens, comment ça va, Tony? En pleine forme. Je vais juste prendre un petit café. Je t'ai rarement vu avec un sourire pareil. Qu'est-ce qu'il y a? T'as gagné à la loterie ou quoi? Génial. Génial. Mieux que ça? Quand je suis rentré, j'ai trouvé un message de ma fiancée sur le répondeur. Elle rentre à la maison ce soir. Ben dis donc, son voyage d'affaires n'a pas duré bien longtemps. Non, en fait, je crois que la convention n'a pas encore commencé. Alors, elle a le temps. Elle rentre seulement le temps d'un câlin. Ouais, et je vais tout faire pour qu'elle ne regrette pas d'être revenue. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je vais la chercher à l'aéroport et je l'invite dans un resto chouette où je lui prépare moi-même un petit dîner aux chandelles romantiques à la maison. Ben, moi j'aime bien les deux. Ouais. Il faut que je finisse ma liste aussi. Comment ça, ta liste? Ouais, ben attention, c'est pas rien. Je prépare tout ce qu'il faut pour le mariage. Grèce va en tomber à l'envers quand elle verra que tout est fin prêt. Les fleurs, le traiteur, l'église, elle n'aura plus que la robe à choisir. Ouais, c'est cool. Moi, je croyais que tu partageais ma question des westerns. Ça va, Tony? Ah, oui. Vous êtes Trisha, c'est ça? Oui. Voilà, j'étais assise au bar et je vous ai entendu parler de mariage. Alors, eh bien, je viens vous présenter mes sacères félicitations. Je peux me joindre à vous? Sean? Sean? Oui, chérie, je suis là. Tu ne rêves pas ? Tu es surpris, hein ? Oui, assez. Je suis si heureuse de te revoir. Tu sens bon. Je suis née, oui. Enfin, presque. En fait, je comptais te rejoindre sous la douche, mais tu as déjà fini, on dirait. Mais qu'est-ce qu'il y a, Nicolas ? Tu n'es pas content de me voir ? Si, chérie. Bien sûr que si, je suis très content. Je croyais que tu devais rester au point de l'heure, c'est tout. C'est vrai, mais le docteur est venu le voir et lorsqu'il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, j'ai compris que ce voyage était important pour notre couple et qu'on devrait en profiter ensemble. Alors j'en ai parlé à ta mère et à la mienne et elles m'ont promis qu'elles allaient bien s'occuper de notre tout petit garçon. Et voilà. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Nicolas, je trouve que tu me regardes d'une drôle de façon. Comment ça ? Pourquoi drôle ? On dirait que tu ne crois pas vraiment que c'est moi, en chair et en os. Non, j'y crois. Mais en fait, depuis ton coup de téléphone, j'avais perdu espoir. Je suis vraiment désolée, chérie. J'aurais dû téléphoner avant de venir. Non, 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 je t'assure. Toi, tu es venu. Noa va bien, c'est tout ce qui importe. Tout va pour le mieux. Bon, je vais prendre une douche vite fait. Ça me fera du bien. Et lorsque je sortirai de l'eau, je vais te prouver une fois pour toutes que tu n'es pas en train de rêver. À tout de suite. D'après ce que j'ai entendu, vos projets de mariage vous comblent de joie. C'est merveilleux. À ce propos, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous sûr d'avoir transmis la bonne nouvelle à tout le monde ? Après tout, vous avez peut-être oublié quelqu'un. Comme par exemple une certaine jeune fille qui a commis l'erreur de penser que vous l'aimiez, qui attendait énormément de vous. Jamais je n'ai voulu lui faire de mal. Ça ne devait pas se passer comme ça. Vous saviez bien qu'elle vous aimait, pourtant à moins que vous ne vous en soyez pas rendu compte. Non, je vous jure que je n'avais rien vu du tout. Moi, je suis certaine du contraire. D'ailleurs, vous l'avez encouragée. Non, croyez-moi, jamais il n'y a eu la moindre trace d'ambiguïté entre nous. Oh non, bien sûr. Et quand vous l'avez embrassée, ce n'était pas ambigu ça ? Et vous avez oublié de lui parler de votre fiancée. C'est vrai. Oui, j'admets avoir été un petit peu léger avec Mégane. Si j'avais su, je ne l'aurais pas embrassée. Mais n'en rajoutez pas, vous me faites passer pour un monstre. Non, pas un monstre, Tony. Juste un sale type. Heureusement, maintenant, vous n'avez plus rien à voir avec elle. Mais surtout, n'oubliez pas, un jour, ce sera peut-être votre tour. À force de mal se comporter avec les autres, on finit toujours par avoir la monnaie de sa pièce. Alors j'espère bien qu'un jour, vous serez encore plus malheureux que ma soeur ne l'est aujourd'hui. Et j'espère que ce jour est pour bientôt. C'est toi, chérie ? Tu t'attendais à qui ? Au petit chapeau rouge ? Tu as mis cette capeline pour entrer. Je suis montée par l'ascenseur de service. Il ne faut surtout pas que l'on sache que je suis ici, sinon tout le monde se douterait. En fait, tu n'as pas choisi Diane, mais... C'est toi que j'ai choisi, toi seule. Je sais. Oui, je sais, mon pauvre amour. Ça ne doit pas vraiment être facile de jouer le jeu. Je suis content de te voir. Comment ça va ? Ça va mieux maintenant. Pourquoi ça n'allait pas avant ? Notre petit Noah nous a fait très peur. Il avait de la température. Oh, le pauvre. Et vous avez appelé un médecin ? Oui. Mais fort heureusement, la fièvre a baissé. Tout va bien. Maintenant, il n'y a plus à s'inquiéter. Comme le petit était malade, Sharon a hésité jusqu'au dernier moment avant de rejoindre Nicolas à Denver. Et elle en avait tellement envie. Oui, je le comprends. Ils ont besoin d'être seuls. Et voilà. Du coup, Doris et moi sommes baby-sitteurs officiels. Et Sharon doit déjà être avec Nicolas. C'est dommage que je n'ai pas été à la maison pour m'occuper du petit avec toi. Je suis sûr que tu t'as fait un centre. Oui. Mais ça va, tout est bien fini. Tant mieux. J'espère que tout finira bien aussi pour nous. C'est notre tour. Mais de quoi tu parles, chérie ? Tu rentres bien à la maison ce soir, non ? Tu m'as énormément manqué, mon amour. Moi aussi. Je vais m'arranger pour que cette soirée soit mémorable. Tu vas voir. Ce TVA en bref est une présentation de votre restaurant Pacini. Bon après-midi. Il y a 40 ans aujourd'hui, le général Charles de Gaulle traversait la région de Saint-Anne-la-Pérade à Louisville avec un grand rassemblement qui avait lieu à Trois-Rivières. Il était quelques heures seulement avant son historique « Vive le Québec libre ». Et c'est le sujet de notre question d'aujourd'hui. Saviez-vous que Charles de Gaulle était passé à Trois-Rivières il y a 40 ans ? Pour répondre, vous vous rendez sur notre site internet hm.tva.ca. Une nouvelle force en Mauricie pour mieux vous servir. Trois concessionnaires s'unissent. Homme des Trois-Rivières, Avantage Honda de Shawinigan et Prestige Mazda de Shawinigan vous offrent plus de 100 véhicules d'occasion. Inspectez et garantis. Trois adresses, trois sites internet. Il a besoin de passer du temps avec toi. Je ferai de mon mieux. Super. Tu sais combien je t'aime et je déteste qu'on se dispute. Moi aussi. Alors quoi que tu décides, tu peux compter sur moi. Et s'il y a le moindre problème, nous y ferons face ensemble. Tu es la meilleure. Il est le moindre. Le moindre. Il est le moindre. Briers vous a concocté une crème glacée exceptionnelle. Doublez l'émerveillement. Doublez la magie. Doublez le plaisir. Et doublez les éclats de rive. avec la crème glacée doublement baratée de Briar's. Délectez-vous de ses saveurs naturelles et de son goût riche et crémeux. Vous la trouverez double au spectacle de Brian Perrault, mise en scène par Martin Larocque, présenté par Desjardins à la Cité de l'Énergie de Shawinigan. Oh non, c'est pas vrai. Vous faites quoi ? Ce mardi. Nous devons neutraliser ces hommes à tout prix. Ils ont signé leur aide-moi. J'ai de nouveaux épisodes. Je crois que Bob, tu vas presser la décente. Oh non. Jusqu'où iriez-vous ? Le président des États-Unis est décédé. Je vous déclare 46e président de ce prix. La Grande Évasion, mardi 21h à TVA. Une présentation des lentilles Evolution HD de l'unétrie New Look. Ce mercredi, c'est leur dernière semaine au ranch. Il est temps qu'une femme remporte cette compétition. Mais seulement 4 d'entre eux iront en finale. Cours avec le futur champion de Keeper Guy. Je veux que ces 4 joueurs soient les 4 finalistes. Jamais nous n'avons ressenti autant de pression. Pourquoi pas un peu de folie ? Il en reste combien à faire ? Tu ne le sais pas, recommence à zéro. Recommence ! En route pour la dernière pesée. Keeper Guy, ce mercredi, 20h à TVA. Vous pouvez danser, chaque danse avec le gars qui vous donne l'œil. Laissez-le vous tenir, vous pouvez sourire, chaque sourire pour l'homme qui holdt votre hand beneath la lumière. Mais n'oublie pas qui te prendra chez vous, et avec ses armes que vous allez être. Donc, amoureuse, sauvez la dernière danse pour moi. Frape celui-là. Je couche avec toi. Elle est trop belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre stratégie est brillantissime. Je ne suis pas sûre de vous suivre. Ne soyez pas si modeste. Je parle de votre petite ruse de Sioux. Ma ruse ? Ça ne va pas marcher, mais c'est une bonne idée d'avoir essayé de remettre Victor et Diane ensemble, même si je reconnais que c'est moi qui vous ai tout appris. Vous affrontez rend cette affaire nettement plus intéressante. Ça vous amuse ? Eh bien, je suis ravie. Ce n'est plus un simple procès, mais un vrai bras de fer. Je me demande bien lequel sera le premier à céder à ce petit jeu. Je peux vous assurer que ce n'est un jeu ni pour moi, ni pour mon client. Je ne sais pas si c'est un jeu ni pour moi, ni pour moi, ni pour moi. Rien que nous deux, comme avant, chérie. La soirée est à nous et nous allons en profiter pleinement. Mais un détail me gêne. Ah bon, et lequel ? Ta tenue n'est gardaptée, voyons. Dans mes souvenirs, tu portais nettement moins de vêtements, mais parfois, tu n'en portais aucun. Je suis tout à fait à l'aise comme ça, Victor. Je te remercie. Je suis sûr que tu n'es pas si à l'aise que tu veux bien le dire. Je suis épuisée. Je crois que je vais aller me coucher. Désolée, chérie. Déjà, non, non. Il n'est absolument pas question que tu m'abandonnes. Je vais te servir. Non, j'en ai assez. Je t'assure, Victor. Ça suffit. Victor, ça suffit. Voyons, chérie, faire un effort. Ce n'est pas une soirée comme les autres. Bien. Nous allons donc reprendre un verre et puis nous allons monter et fêter comme il se doit à nos retrouvailles. En tant que mari et femme. J'ai vu ce qui s'est passé. Elle était sacrément remontée contre toi, Salna. Tu parles. Remarque, je n'ai peut-être pas volé. Enfin, ce n'est pas grave. J'ai autre chose à l'esprit. Il faut que j'aille chercher les fleurs, le champagne et que je pense aux chandelles. Alors, tu as fait ton choix. Ce sera une soirée en tête à tête à la maison. Oui, mon vieux. Je vais avoir ma fiancée pour moi tout seul ce soir. Je vais montrer à Grèce à quel point je l'aime. Garde la monnaie. Merci, Dieu. A bientôt. Garde la monnaie. Finalement, ça vaut peut-être mieux que Sharon soit venue. Comme ça, Nick et moi allons pouvoir tout lui dire. Nous lui dirons que nous nous aimons. Il fallait bien qu'elle l'apprenne de toute façon. À quoi bon cacher notre amour ? C'était inévitable. Mais qu'est-ce que tu fais encore ici, Grèce ? Calme-toi. Moi aussi, je suis un peu sous le choc. Écoute, Sharon va bientôt sortir de la salle de bain. Alors tu vas rentrer immédiatement dans ta chambre. Bon, d'accord. Et surtout, je t'en prie, pas un seul mot sur ce qui s'est passé. Il faut que je réfléchisse un peu de mon côté. Je t'aime plus que tout ton mot. La prison de Fox River est en état d'alerte. Huit prisonniers courent maintenant librement dans la nature. La grande évasion, ce soir, 21h. Pour l'instant, top modèle. C'est un succès, mais nous ne pensions pas que nous aurions tant de commandes. Ah, tous les stylistes aimeraient avoir vos problèmes. Oui, à nos affaires. Bonsoir, mademoiselle Logan. Vous dînez toute seule ? Oui. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Je vous appelle dès demain. J'apprécie beaucoup ce que vous faites. Faites-y, je vous remercie. À demain. À demain. Au revoir. Bonsoir. C'est une surprise de te voir. Oui, c'est vrai. Hope est avec sa tante Cathy ce soir, alors je me suis accordée une petite soirée. Et tu, Dinson ? Tu peux te joindre à moi. Mais si tu dois retrouver tes enfants, je comprendrai. Catherine est avec eux ce soir et j'avais un rendez-vous professionnel qui vient de se terminer. Quelle chance j'ai. Eh bien, il semble que ce soit un pas dans la bonne direction. De quelle direction parles-tu ? Celle du mariage, bien sûr. Ce n'est pas ce que nous voulions faire ? Non. Pourvu que ça se passe bien. Qu'est-ce que c'est, Megan ? Le dossier. Ambre, vous êtes sûre de vouloir régler ça de cette façon ? C'est trop tard pour revenir en arrière. La presse sera là dans une minute. Écoute, si tu es trop nerveuse, je peux leur parler. Non, non, pas question. C'est à moi de le faire, Rick. Seulement, je ne pensais pas que ça se passerait ici. Il y a un problème ? Eh bien, je voulais donner cette conférence de presse en dehors de ses locaux. Pourquoi Brooke les a convoqués ici ? Voyons, chérie, vous avez décidé de quitter l'entreprise, mais pas la famille. Et nous voulons que la presse sache que nous te soutenons à 100%. Oui, mais je ne voulais pas vous associer à cette histoire. Ça ne doit pas avoir de conséquences sur vous ou sur la société. C'est moi qui ai fait cette vidéo. Et c'est moi et personne d'autre qui doit emporter la responsabilité, d'accord ? Oui, mais vous n'êtes pas toutes seules. Nous ne vous laisserons pas tomber. Vous avez fait énormément de sacrifices pour les créations Forrester. Et nous apprécions. J'aime faire ce travail, vous savez. Vraiment. J'aime faire partie de cette entreprise. Et croyez-moi, s'il y avait un autre moyen de m'en sortir, je l'aurais fait, mais... Je ne peux pas laisser un scandale ternir l'image de cette maison. C'est à moi de m'en aller. Chambon. Oh, non, c'est pas vrai. On fait quoi ? Ce mardi. Nous devons neutraliser ces hommes à tout prix. Ils ont signé l'enrêtement. J'ai nouveaux épisodes. Je crois que Bob, tu vas presser la détente. Ah non. Jusqu'où iriez-vous ? Le président des États-Unis est décédé. Je vous déclare 46e président de ce prix. La Grande Évasion, mardi 21h à TVA. Une présentation des lentilles évolution HD de lunettes in-new look. Tu ne peux pas comprendre, Clarky. Tu as tout à fait raison, c'est sûr. Je ne comprends rien du tout. Et franchement, plus j'y réfléchis, et moins je peux comprendre. Ce n'est pas ce que tu crois. Bridgette, je sais ce que j'ai vu, d'accord ? Je ne suis pas idiot. Écoute, l'accent et du français normatif international, ça s'équivaut. Il y a d'excellents doubleurs en France, il y a d'excellents doubleurs au Québec, mais il faut faire l'effort. Mais le succès des Simpsons, c'est que c'est doublé au Québec. Oui, c'est fait. Oui, c'est sûr qu'on aime. Oui, mais écoutez un film, peu importe lequel, un film américain qui nous vient ici, ou un film britannique ou allemand avec l'accent québécois, notre accent réellement, je ne sais pas si les gens seraient capables. On l'a fait avec Harley McBeal, la série américaine qui est venue ici au Québec, et on l'a doublé vraiment en québécois, comme on parle ici tous les quatre. Ça marchait, ça marchait ? Il y a eu des critiques très, très dures, parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. Et puis ils reconnaissaient certains acteurs vraiment réellement, des acteurs québécois qui... Ça, ça dérange. Et ça, ça dérange. Ça a-tu dérangé ta carrière, toi, quand on te reconnaisse? Moi, je fais moins de cinéma, et à part Tom Hanks, qui ont fait de moins en moins ici, qui a fait beaucoup en France, j'en fais plus ou peu d'humains, d'acteurs, de vrais acteurs. Je préfère faire du dessin animé. Je vais parler de ta pièce de théâtre dans quelques minutes, mais avant tout, je vais parler de... Quand on connaît Bernard Fortin, là, on parle travail, mais il y a quelque chose qui arrive en premier, c'est les amis, la famille avant tout, ton amour, l'amour de ta vie, puis l'amour de la terre. La terre, la campagne, bien sûr. Ça, c'est important, mais pas juste aller triper, puis être dans le bois, puis se dégager l'esprit, tout, tout, c'est plus que ça. L'amour, le respect de la terre, je me rends compte d'une chose, et puis je pense qu'il y a un message qu'il faut lancer quelque part, c'est qu'on ne respecte pas la terre, on pense que la terre nous appartient. En ville, en banlieue, on a nos petits terrains, on asphalpe, on organise nos terrains. Mais la campagne, en fait, la vie, le globe, la terre, ne nous appartient pas. Elle appartient à nos enfants, nos petits-enfants, à ceux qui ne sont pas encore nés, qui viendront bientôt. Et c'est pour ça que moi, j'en achète des morceaux un peu partout. Tu viens d'acheter un morceau où? En Gaspésie, entre autres, un terrain en Gaspésie avec ma blonde pour fêter nos 50 ans, puis on cherchait une nouvelle passion commune parce qu'on ne fait plus d'enfants. Attends, en fêtez vos 50 ans? On a eu 50 ans tous les deux, ma femme et moi, oui, oui, oui. Très gentil, c'est bien de passer ça comme ça. Notre-de-là de 49, c'est une chose à jamais faire. Mais des fois, je crois que je peux avoir... Même même. Mon poignet dit, elle est enceinte. Alors, je te l'évois. Es-tu en humour, moi, en danse, celle-là, en animation? Elle est enceinte. À vrai, t'es actrice bientôt. Elle est juste enceinte, t'as pas le droit de rien dire. Mais acheter pour protéger aussi. En Gaspésie, les Américains viennent nous chercher nos terres, nos meilleures terres, nos terrains qu'ils donnent sur la mer. Alors, je me suis dit, j'avais l'opportunité, on va aller chercher un petit bout de terrain là-bas, à donner à nos enfants, ou à garder dans notre patrimoine à nous, québécois. C'est important de le faire. Mais avant que les Américains le fassent, comme tu l'as dit. Bien, je pense que oui, les Américains et d'autres. Le titre de ta pièce? La place de l'autre. Alors, la place de l'autre, après la pause, on en parle avec Bernard Portin. S'il vous plaît. OK, à tout de suite. Tout le monde a droit à son heure de gloire. Formez un groupe de deux à cinq personnes et vous pourriez être choisi pour chanter en direct à l'émission. Vous pourriez vivre un moment unique avec toute l'équipe de l'Heure de gloire. Consultez notre site Internet pour l'inscription. Soyez avec nous, je vous donne rendez-vous. Saviez-vous que le nouveau spectacle A.O. La fantastique légende prend Racine à Drummondville cet été? Imaginez un arbre, vieux de 5000 ans, avec un personnage qui révèle son histoire et plus de 85 artistes sur la plus grande scène extérieure du Québec. C'est le spectacle de l'été. Et Bon Beset de France vous invite avec son concours. Notez l'indice diffusé dans cette émission et inscrivez-vous en ligne pour recevoir votre code unique et savoir si vous êtes gagnant. Participez pour venir découvrir le mystère de A.O. Le Biscuit Ritz est au mieux et vous êtes invités à la première. Il y aura des ritz alors Ouais, ce soir j'ai calore On va bouffer alors Tu te mets trente fêtes alors Il y aura des ritz alors On fera la fête ce soir C'est le même ritz feuilleté qui fond dans la bouche mais en mieux car maintenant il est faible en gras saturé et sans gras trans. Il y aura des ritz alors On fera la fête ce soir Ritz alors, comme bon vous semble. Lorsque nous avons perfectionné le vu de Saturne nous avons conçu un véhicule d'une maniabilité plus européenne Porter une attention particulière à la finition de chaque détail tout en ne faisant aucun compromis sur la sécurité ou l'économie d'essence En somme, nous avons réinventé le raffinement sous tous ses angles Voici le nouveau vu 2008 de Saturne la plus récente avancée de la famille Saturne Cet été, les Brax arrivent Amis pour la ville ! Au secondaire Il y a 48 clics différents Les intellos, les rétro-discos, les sportifs, les solitaires Laisse-moi seul Chaque clic à ta place Je crois qu'on va rester ensemble Et l'ordre rétabli J'ai réussi à obtenir le contrôle absolu de toute l'école Va prendre toute une leçon Incluant les chansons du film interprétées par Émilie Bégin et Audrey Domotigny Brax, le film, à l'affiche de le 3 août Moi, j'aime ma job Cet été, ça va chauffer avec Budweiser Visite le cambod.ca pour tout savoir du camp Et découvrir comment obtenir ta place Parce que dans le fin fond des bois, tout peut arriver 19 ans et plus, aucun achat requis Détails sur cambod.ca Cambod, un week-end d'enfer Ma petite Maggie aime ce qui est fait spécialement pour elle Hein, pas vrai Maggie? Maggie! Et c'est pour ça que pour elle, il n'y a que la nouvelle nourriture sèche César César est conçu exclusivement pour les petits chiens Ses nouvelles bouchées en forme de hache sont faciles à saisir et à mâcher Elles se placent entre ses dents, les nettoyant du même coup Et leurs angles arrondis sont parfaits pour le confort de sa petite bouche Maggie et moi, on aime ce qui est fait rien que pour nous César, pour l'amour des petits chiens Du lundi au vendredi, c'est si bon le matin J'adore ça, mais c'est le ciel Et non, on va rajouter la bière Y'a-t-il la bière? Mahalai! Y'a-t-il bon appétit? Tous les plaisirs sont au marché Des kiwis et des hommes, du lundi au vendredi, 9h, à Radio-Canada Jeudi Je suis venu vous dire au revoir Les amitiés vont-elles survivre aux épreuves? Elle ne vient pas avec nous Si, elle vient C'était quoi ce cri? Perdu Jeudi 20h, à Radio-Canada Lisez les primeurs dans votre magazine la semaine Pour ne rien manquer, consultez la page de Bon Baiser de France Dans la semaine, le grand magazine indépendant Ils sont bons, hein? Ils sont bons, hein? Les musiciens, bravo, les musiciens sont vraiment au cœur On en est très bons Bel job, messieurs On va acheter un disque Hein? On va acheter leur disque Ouais, un jour, ils vont faire un disque On aimerait ça Ça vous intéresse pas de faire un disque, vous autres? Non? Oui, dit oui, ok, ça va arriver un jour Ça va Ok, bien écoutez, François Morossi s'en vient dans quelques minutes nous rejoindre Mais on va régler la question de ton théâtre Régulons ça tout de suite Au chenal du Moine Au chenal, bien oui, à Sorel, Saint-Anne-Sorel Pourquoi il faudrait aller voir ton show? Pourquoi il faudrait aller voir mon show? Parce que, de un, il y a une nouvelle administration C'est jeune et c'est fou C'est maintenant, toi, jeune loups Qui sont les producteurs et les propriétaires du théâtre Vincent et Mathieu Bergeron Et puis Stéphane Bellavance, comédien, metteur en scène, animateur et auteur Qui a écrit la pièce cet été Parce qu'on parle d'amour, parce qu'on parle d'espoir, de rencontres virtuelles, entre autres Parce que Suzanne Champagne et Jicely Tremblay Qui forment un couple exceptionnel sur scène Une bombe d'humour et de plaisir Parce que tu fais la mise en scène? J'en venais à la fin, moi, je me place toujours à la fin Ah d'accord, t'es humble Suzanne m'a dit que t'étais dur, dur, dur avec Oui, c'est tellement dur avec elle Non, parce que c'est fou, parce que c'est le fun Et parce qu'on vous offre un moment de bonheur et de plaisir et d'oublier la vie Et parce que le sujet, il est hot, les rencontres virtuelles Les gens qui chatent sur Internet Alors comment ça marche, c'est deux personnes qui veulent se rencontrer Donc, Suzanne et Jicely Suzanne et Jicely, exactement, qui veulent se rencontrer, Isabelle et Bertrand Et puis, ils s'envoient des courriels Mais ça fait 150, 200 courriels qu'ils s'envoient Ils ne veulent pas se voir Parce qu'ils ne veulent pas briser cette espèce de magie-là De la pureté, de la relation Qui est virtuelle, qui est pure Et puis, de ne pas se voir, de ne pas se juger De ne pas toucher à ça De ne pas toucher à ça C'est pur et ça va dur Et moi, je suis l'ami de Jicely là-dedans Puis Nathalie Coupal est l'ami de Suzanne Et on essaye de les matcher, tu comprends? Puis on leur fait une petite rencontre avec les caméras Maintenant, avec les caméras, on peut se voir Les caméras fonctionnent mal Il y a un problème technologique, technique Et évidemment, c'est la prémisse du show Et puis, ça nous amène Mais il n'y a pas de porte, t'inquiétez-vous pas Vous ne courez pas en sous-vêtements? Des fois, il y a ça Non, il n'y a pas de sous-vêtements Ciel, mon mari Ciel, mon mari, non, jamais Mais non, sinon, tout est là Tous les ingrédients sont là C'est où, jusqu'à quelle date? C'est à Sorel jusqu'à la fin du mois d'août Du mercredi au samedi Et c'est vraiment un ravissement Et c'est un peu un ravissement de jouer Et puis, de voir le public avoir du plaisir C'est bon, Manteur! C'est un peu décrit, là J'ai appelé par le temps Alors, Bernard, tu restes avec nous On accueille François Mauricie tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, chacun a son talent Pas de strip sur Sting, les gars C'est-à-dire que moi, l'année passée Ça fait un an et quelques mois Que je joue de la basse Comme Rémi, ici, présent Et puis, l'année passée, ça faisait deux semaines Que je jouais Puis, France l'a su Puis, elle m'a fait faire Roxanne Avec le groupe Et t'as joué ça ici? J'ai joué ça ici, oui C'était un peu traumatisant Moi, je n'ai pas joué ça J'ai manqué ça Oh, tu ne manques rien C'est de valeur Tu pourrais faire ça maintenant Je ferai l'autre tour de pause François On le fera tantôt François, parle-moi comment tu fais Pour faire deux galas en un mois et demi Bravo pour le galartiste À TVA, bravo C'était excellent J'oserais dire J'aime pas beaucoup parler de moi Quand j'interviews Mais t'es une inspiration Parce que moi, je pense aux Gémeaux Puis j'aime aussi avoir du fun Comme lui avait dans ses yeux C'est la seule Je te dirais, c'est le seul conseil Que j'ai à te donner Puis, je n'en ai pas donné T'es un gars d'expérience Non, non, non Mais je te dirais, aie du plaisir Parce qu'un gars-là, c'est une espèce de Il y a tellement d'affaires Il y a tellement de monde À qui faire plaisir Puis à un moment donné Tu oublies ce que toi T'as envie de faire Comme performance Comme show Fait que donne un show Puis que les chialeurs chialent Laisse faire le reste Puis si tu donnes un show À un moment donné C'est plus dans tes mains Parce qu'à quelque part Un galas C'est comme une espèce De punching bag à critique Parce que les gens peuvent chialer Surtout sur ta cravate Sur ce que t'as dit ou pas dit Sur le remerciement Trop long ou trop court Mais ça, ça ne te stresse pas Ça ne t'empêche pas de le faire À quelque part Ça devient, mettons Un mois avant Maintenant, tu ne sais plus Où donner de la tête Puis l'expérience De l'avoir fait précédemment Fait en sorte que tu fais Gare Ce n'est pas ma job Ce n'est pas ma job De m'énerver Pour ce qui n'est pas De mon ressort à moi Fait que Tu t'entoures de gens C'est libéré Oui Un, entoure-toi De gens intelligents et compétents Puis aie du fun Puis le reste, gare Je ne suis tellement pas écrit Pour toi Et dès le lendemain Tu n'as jamais été entrepris Le Juste pour rire J'avais déjà entrepris Le Juste pour rire Pendant le artiste Des fois, j'avais un meeting Le matin à Juste pour rire Puis l'après-midi Au artiste Puis le soir, un show Et là, au Galois Juste pour rire C'est tourné en disant Voici Yvon Deschamps Oui Alors que plusieurs années avant C'est lui qui avait dit Voici un dénommé François Morant Oui, exact Ça, ça a été un trail Incroyable Je l'avais déjà présenté En 2001, M. Deschamps Et puis Écoute, c'est Je l'ai dit Après sa prestation Parce qu'il a fait tous les galas Cette année au festival C'est un cadeau remarquable Qu'il a fait Puis après son numéro Évidemment, il y a eu Un standing ovation En rentrant, en sortant À chaque show C'est comme Puis je l'ai dit J'ai dit Quel privilège Je ne voudrais pas Si tu vous voles Bien, probablement Et la gratitude Il fait beaucoup Dans ce processus-là De faire comme si Tu sais, moi Il donne l'exemple Dans le livre Et dans le DVD Quand on se lève le matin Si on prenait la peine Qu'au moment où On se met les deux pieds Par terre En sortant En débarquant du lit De dire Le premier mot Qu'on devrait dire C'est merci Tu sais, merci Je suis en vie aujourd'hui Est-ce que tu sais Puis je souhaite avoir Une belle journée Et tout ça Moi ça Le dire merci Le plus souvent possible Même je dirais Que j'en suis devenue Je m'appelle Une émerveillée contemplative Des fois je suis un petit peu Trop peut-être là-dedans Mais tout le monde Devra être comme ça Ça fait partie de la vie Tu sais, de sourire plus souvent Qu'on soit alcoolique anonyme Narcothique anonyme Oui Mentre de l'église catholique Bouddhiste Je veux dire Dépendant affectif On nous conseille À tout le monde De voir le positif Oui D'être un peu plus dans la gratitude Si c'est ça La recette que Shakespeare Puis Beethoven avait Je veux dire Il n'est pas inventé Le bouton à capteau Ah non, non, non Ça c'est sûr Mais il y a le positif Et ça c'est important Je dis souvent à mes filles Positif Il faut penser au positif Tu sais Tu peux regarder À moitié plein Mais à moitié vide Exact Tu peux regarder Ce que t'as Puis tu as regardé Ce que t'as pas Qui te manque C'est ça Tu regardes ce que t'as Mais sauf que Et là c'est Là j'ai des fois J'ai des doutes Tu regardes ce que t'as Tu dis merci L'univers Je suis bien content D'avoir ça Je ne suis pas malade Mes enfants sont en santé J'ai un bon salaire De bel job Mais j'aimerais ça Avoir ça de plus Et je l'aurai Parce que je suis positif Et je l'aurai aussi Dans la mesure Où je le veux Fort Mais que je travaille Mais pas trop non plus Parce que si je travaille Trop fort Il paraît que ça ne marche pas Oui c'est bon qu'on en parle Ils ont une petite histoire Dans le livre Qui dit Quand on veut quelque chose Il faut passer notre commande À l'univers Moi ça m'a beaucoup marqué Cette affaire-là Parce que ça explique vraiment Ce qu'on a tendance à faire Qui est peut-être pas correct Dans un sens C'est que On veut une nouvelle maison Je reviens là-dessus Mettons Alors on passe notre commande À l'univers On dit moi je veux Tel type de maison Et tout ça Mais une fois que la commande Est passée Il faut s'apprêter À la recevoir Se mettre en état de recevoir Plutôt que de continuellement Aller revérifier Douter Je vous donne un exemple Mettons que vous commandez Un livre Je vais prendre l'exemple D'Amazon sur Internet Vous allez cliquer Le livre que vous voulez Vous rentrez votre numéro De carte de crédit Vous payez Après ça c'est fait Vous savez que dans Une semaine maximum Le livre arrive à la maison Vous n'allez pas tous les jours Retourner sur le site d'Amazon Puis dire Envoyer un petit message Allez-vous vraiment Me l'envoyer ma commande Est-ce que vous êtes sûr Qu'il n'y aura pas de problème Non La commande est passée Elle s'en vient Moi ça ça m'a marqué beaucoup Parce que c'est peut-être Quelque chose que j'avais tendance À faire revenir continuellement C'est vrai que plus on écrit À la personne qui doit Nous l'envoyer Un moment donné On lui tombe ses neufs Elle ne l'envoie pas Puis elle va te dire Si tu pars Je vais te le renvoyer Mais n'empêche C'est un peu facile Comme explication C'est-à-dire Tu veux l'avoir Mais travaille pas trop C'est parce que ça va À l'encontre De ce qu'on nous a montré Quand on était jeunes Oui de travailler fort Pour avoir ce qu'on peut C'est la meilleure chanteuse au monde C'est pas parce qu'elle était Dans le salon Et que maman Dion C'est pas parce qu'ils sont partis Et puis ils sont allés voir du monde Puis ont travaillé Puis elle travaillait fort Et c'est pour ça que je disais tantôt La petite chose que je mettrais L'emphase un peu plus C'est l'action Je pense que Mais une action inspirée peut-être C'est comme se mettre en action Par rapport à ce qui nous stimule aussi Qui est bon pour nous Je pense que quand on essaie De faire des choses Puis qu'on sent là Que ça nous le tente pas De faire ça Puis qu'on a l'impression D'être toujours à contre-courant Mais peut-être que c'est pas La bonne piste à prendre C'est plus ça que je dis Je dirais peut-être pour terminer ça Dans la conception de ce genre-là Qui m'a le plus impressionné C'est Grégory Charles qui dit Moi je travaille très fort Pour m'actualiser Pour que ça fonctionne Le plus possible Entre moi et moi Moi je veux que je sois À mon meilleur Parce que j'aime ça T'es à mon meilleur Maintenant si ça marche Puis j'ai des méga succès Puis je vends des millions Parce que c'est tout récent Pour lui il n'en vendait pas avant Bien tant mieux Merci beaucoup Le but de la manœuvre C'était que je travaille fort Pour m'actualiser Si j'ai les millions Qui vont avec Ok on s'en va Et travailler fort c'est relatif Pour chacun C'est ça C'est ça Alors on va faire une petite pause Et on va se retrouver Avec la technique Qui fait partie de tout ça Qui s'appelle la visualisation Ah voilà Parce que là Il y a d'autres projets Je retourne à la radio Faire le midi À c'est quoi À c'est quoi tous les minutes Dès l'automne La télé Je le sais pas Parce que là J'hésite Parce que si je retourne Faire artiste Une troisième année Je le sais pas C'est à moi de me brancher Parce que TVA On va voir Puis il y a un autre projet De télé Que c'est plus des Non mais c'est vrai Mais c'est vrai pour les hommes Et pour les femmes aussi Ça fait combien de temps Que vous jouez votre spectacle Anne Follement Roumanoff J'ai joué six mois L'année dernière Et je l'ai repris pour six mois C'est quand même dingue Quel succès avec ce spectacle Autant qu'avec le précédent À la Roumanoff Plus Plus comment ça Plus de succès Plus avec celui-là Qu'avec celui-là Et je vous dis pas le prochain encore Un duo un jour Avec Patrick Heuart Ça vous dirait Ah oui s'il vous plaît Oui oui j'aimerais beaucoup Je suis très sérieux Tu sais pas dans quoi Tu t'embarques Non parce qu'elle est très provoque Anne Roumanoff Oui On va bien s'entendre C'est sûr Il y a quelqu'un Qui évidemment est très provoque C'est Dieudonné On va le retrouver Sur la scène du théâtre Saint-Denis Dans son nouveau spectacle Dieudonné A un sketch Qui s'intitule L'association des racistes anonymes Le racisme Oh la vache Quelle saloperie ce truc Oh Ça tombe sur la gueule Un beau matin Tu sais pas ce qui est Ouais mais je me sentais Le matin je me suis levé J'étais pas bien Ballonné Tu sais des courbatures Dans le bras droit Je me suis dit Il y a quelque chose Non rigolez pas J'ai quand même été identifié Comme la branche humoristique D'Al-Qaïda Ouais mais ça vous fait marrer Mais attends Ça te ferme des portes Quand même Heureusement Je me suis soigné Je me soigne C'est à dire que j'ai trouvé Une association Je sais pas si ça existe ici C'est l'ARA L'association des racistes anonymes Ouais ouais On est nombreux C'est pas mal Faut essayer Tiens bah je vais vous montrer Tiens Donc je m'appelle Philippe Potoussi Je suis l'animateur De ce groupe de réflexion Donc si nous sommes réunis Ici ce soir C'est que nous avons tous Un point commun C'est que nous sommes racistes Voilà Donc on va présenter Aujourd'hui on va présenter Les nouveaux Vous allez vous présenter Olivier Sylvie Puis Dieudonné Qui nous a rejoint Hein Dieudonné On le laisse tranquille Tout le monde est anonyme ici Hein Dieudonné Allez-y 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 C'est à vous Olivier Euh Bonjour Je suis infirmier paysagiste Enfin Divorcé Voilà Je fais comme une sorte De répulsion Si vous voulez D'allergie Avec Le chinois Ah c'est le chinois Ah je ne supporte pas le chinois Ah le chinois de Chine D'un emporte Moi c'est la tête C'est la tête de chinois Ah ouais ouais Ce faciès là De pamplemousse A moitié écrasé Ah je ne supporte pas Je ne supporte pas Les deux yeux là Genre fantomace Les deux fentes là Ah mais ça me fout les jetons En présence d'un chinois Je suis un autre homme On peut le dire Un prédateur Non c'est vrai Non c'est vrai Non c'est vrai Il a raison Ah mais il le sent le chinois Hein Tu sais il se fout de ta gueule Il se marre Mais c'est pas un pont Ben de toute façon Il le sent C'est lui ou moi Il n'y aura pas de prisonnier Il le sait le chinois Voilà Mais là j'ai décidé De prendre mes licences là Parce que ça va trop loin Suite à une expédition punitive Qu'on a organisée Dans le 13ème arrondissement de Paris Là Une maternelle On a attaqué Voilà c'est ça Une petite école Donc voilà C'est là j'ai dit Faut que j'arrête Parce que là Ça prend des proportions Parce qu'au départ Ce qu'on s'était dit Avec les copains C'est Ils sont un milliard Les chinois Voilà Ils sont un milliard Un milliard et demi Ouais Me fout pas les jetons Fais le con Donc ce qu'on s'est dit C'est qu'on va couper à la base On va fermer le robinet à la source Si tu veux Mais voilà Mais si ça sert à rien Parce qu'à Paris Je veux dire Voilà ils viennent de Chine Donc Non voilà C'est ce que je me suis dit Voilà Là je veux décrocher Moi je veux m'en sortir Je veux dire Ça a pourri ma vie Cette histoire Voilà Là je veux passer à autre chose Bon j'ai des rechutes De temps en temps La semaine dernière Il y a un pote qui m'appelle C'est le nouvel ange chinois Il me dit Ah bon 100 000 chinois dans la rue Là c'est le strike Il n'y a qu'un se méritier Non mais c'est important De t'exprimer Comme tu le fais Je crois que Ici tout le monde est passé par là T'inquiète pas Tu n'es pas tout seul Eh David Eh qui n'a pas défenestré Qui n'a pas Eh massacré Une race hostile Alors On va passer à Sylvie Rapidement Qui est toute timide Allez exprime toi Bonjour Voilà je m'appelle Sylvie Platinos J'ai 52 ans Moi je suis infirmière Spécialisée en gérotogie Je fais une répulsion viscérale Envers les noirs Les noirs Ils me font peur Si c'est vrai Je sors de chez moi Ils sortent de partout De sous terre On ne sait pas Il y en a de plus en plus Je suis Ben non autrement Je suis catholique Vous savez Pratiquante Oui J'ai prié Dieu chaque jour Mais Je ne peux plus Je ne m'en sors plus Mais le nouveau curé De la paroisse C'est un noir Voilà donc Dieu m'a laissé tomber Et ben je faisais ma prière Moi je priais Jésus-Marie Jésus-Marie Et à un moment donné J'entends bonjour Ma fille Je dis tiens Une voix comme ça C'est bizarre Et là je me retourne Un noir Inorbe Pensez sur moi Une tête On aurait dit Un singe bonobo J'ai dit Mais pourquoi Ils ont mis un singe bonobo Dans l'église Déguisé en purée J'ai dit Qu'est-ce que tu fais là Bonobo Tu veux partir Je sais Tu as fait Ah oui Je vais donner un coup de blé Bonobo Et ben oui Alors il m'a dit Ben non Je ne suis pas bonobo Il m'a dit Je suis le père de Bilou Ah ben là Arrêt cardiaque Le cœur Ah le cœur Ah ben je suis tombé Dans le coma Un coma profond Très profond Ah j'étais morte Ah j'étais Ben ils ont essayé De me ranimer Ah tout Quadruple pontage Transfusion sanguine Pose de stérilet Ils ont tout essayé Dans mon cadre professionnel Ben c'est pareil Et maintenant Il se trouve que je travaille Donc en milieu hospitalier Voilà c'est un milieu Où il y a énormément Ah ben c'est infesté De le voir Des patients noirs Beaucoup Ah j'en ai beaucoup Ah j'ai les euthanasie Tout de suite Puis le pire C'est qu'aujourd'hui Je commence à avoir Des troubles physiques Je ne sens plus Ah ben ils ont grillé Tous mes sinus A cause Des odeurs toxiques Qu'ils émanent Non dis donc On ne rit pas Ah Olivier Chacun son problème Non non mais au contraire Sylvie Je crois qu'il faut que tu Voilà que tu fasses Ressortir le problème Bon on finit Rapidement Dieu donné Alors on a entendu Parler de vous Vous êtes tout tendu Asseyez vous Vous êtes tout tendu Je suis un peu en crise Je souffre des raideurs Articulaires Ugu Quel que soit l'écouteur du Je reste droit Comme un i Un peu d'humour N'a jamais fait De mal J'ai écouté Avec beaucoup D'attention La haine pure Cristalline Que vous avez déversée A mes oreilles Et mon coeur S'est mis à palpiter Ah ah Cheux Quant au phénomène Qui nous préoccupe Eh docteur Je dirais que Ah ah Que je souffre D'un racisme global La race humaine Sur terre Me répugne Tout autant Que le pu de l'abcès Sur une tartine De peines d'épices Ah ah Dieu donné Vendredi Sur Art TV Qu'est-ce que l'avenir Le réserve Des chocs Des rapprochements Oh Des amours Et beaucoup de Ah Elle Vendredi 22h Sur Art TV Tenir à quelque chose A ce point là C'est presque impossible Une chance Que c'est la même chose Pour Sonny D Sonny D lui offre Toute la vitamine C Qu'il lui faut Pour la journée Et il adore Son goût délicieux Ouais Il en est fou Sonny D Choisie par les enfants Approuvée par les mamans Maintenant offert Avec moins de sucre Cet été Art TV vous emmène Sur la route des festivals Et des événements au Québec Les 18 et 19 août Saint-Jean-Port-Joli Accueille la baigneuse Un événement de danse exceptionnelle Présenté par la compagnie Fleur-Espace-Dance Inspirée par les oeuvres De Picasso Et de Lucas Chambaud La chorégraphe Chantal Caron Et ses interprètes Vont créer entre ciel et mer La magie La baigneuse Les samedis dimanche 18 et 19 août Suivez la route Art TV Ça c'est du style Encore Faut qu'on répare le ventilateur J'aime-tu t'occuper là? À l'intérieur? Je l'ai recouvert pour toi Whiskas sait que les champs Ont parfois un problème d'odeur Mais il y a espoir Le nouveau Whiskas intérieur Favorise une bonne digestion Plus de Whiskas Plus d'amour Les chats sont prêts à tout Pour goûter les nouvelles Gatry Temptations À moins de deux calories Donnez peu Recevez beaucoup Rêve Miracle Espoir Petit balance Poin, poin, poin Et vos pauvres Passion Fierté Fierté Jean-Justine S'entend À faire grandir La vie Dimanche Voyez un documentaire saisissant Dans lequel les cheveux de Beethoven Vous révéleront bien des choses Sur la mort du virtuose Puis Offrez-vous la version intégrale De la 9e symphonie de Beethoven Interprétée par l'OSM Lors du spectacle de bienvenue De Kent Nagano Toute une soirée avec Beethoven Dimanche dès 21h Bienvenue qui va vite nous rejoindre On l'espère sur ce plateau Arturo Bracketti Et le mois prochain On va vous voir à Mogador Dans votre spectacle C'est un nouveau spectacle ? Oui presque Presque C'est-à-dire qu'il y a des nouveautés On a gardé les mieux choses Et on a fait réinventer Le raconte du spectacle Le conte Moi je trouve que t'as rajeuni Oui mais c'est... Non, 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 je me pèse Voici Dieudonné Bon, ça s'est bien passé là Super bien Je suis très content Le public québécois vous a bien accueilli Oui Ils ont été charmants Et ça se passe très très bien Mais quand même Vous préparez un zénith à Paris Oui, pour la fin de l'année On ne donne pas les dates Parce que ça se fera De façon clandestine évidemment Évidemment Pour éviter les problèmes Et les pressions Avec quelques gags Pour sortir de la polémique Ah ! Monsieur Monsieur Ah ! Oh ! Un café Un café, deux crèmes, un sucre Euh, il n'est pas bon Mais enfin bon, ça c'est... Il n'est pas bon Pour moi, ici c'est de la merde Euh, nous en France On fait un café extraordinaire Ici, euh... Enfin bon Dans une tasse ? Oui Vous êtes sûr ? Oui Parce que les tasses Elles ne sont pas très propres Moi, vous savez Je ne suis pas un hypocrite Euh, ça ne fait pas longtemps Que je bosse dans cette boîte de merde Euh, franchement J'ai goûté tous les produits C'est pas bon Voilà Ça c'est d'une cuillère et d'un couteau D'accord Euh, une cuillère... Plastique Une cuillère en plastique Cuillère ? Oui D'accord Et ? Un couteau Bon, donne-moi un café Mets deux grammes de lapin sucre D'après, main couverte Deux grammes de lapin ? Je n'ai rien compris Deux grammes Je suis prêtée, monsieur Oui, oui, oui Non, non, mais parce qu'avec mon décalage Et puis le... Allez, allez ! Tais-toi Hein ? Tais-toi Qui c'est qui tais-toi ? Tais-toi Non, j'ai un tic C'est le syndrome de la tourette Tais-toi Deux cafés médium Tais-toi Tais-toi Ah, celle-là Tais-toi Ah, un couteau Ah, mais j'avais compris D'accord J'avais compris un poteau Je me suis dit Pourquoi cette dame veut un poteau ? Voilà Ça, ça fait déjà un café Tais-toi Ça met un petit peu plus Tais-toi Regarde, là Un café, là Tu remplis ça, un café Ça vous dirait pas de travailler à ma place Non, merci Puisque je suis... Donne-moi d'un lait, là Tu n'as pas des crèmes, là ? Tais-toi Des crèmes, là, ici, dans le frigidaire ? Tais-toi Choisissez C'est combien ? J'en sais rien, moi Je ne sais pas comment ça coûte, deux cafés Tais-toi Là, tu me dois 4,11 $ 4 $ Oh, putain, j'en ai marre J'en ai marre Ça commence à... Non, alors, voilà 5 $, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 $ Et 11 Ben non, là, t'es... Le tablier, je le remets La casquette aussi Je ne veux plus jamais entendre parler Ni de cliente Ni de magasin, d'accord ? Merde ! Il est là Le petit envo, je te paye ou je ne te paye pas ? Ah ben non, vous ne me payez pas Parce que de toute façon, c'est une caméra cachée, alors En fait, vous voulez me faire la bise, c'est ça ? Oh, oui, t'es Ha, 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 ha Ah, ha, 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 ha Ah, ha, ha, ha Ah, ha, ha, ha C'est parti. C'est parti. Vous tournez à gauche, la première à droite, et là vous trouvez la rue Elmire. C'est par là-bas. Bonne journée, messieurs dames. C'est parti. Vous allez à gauche, à droite, et la première à droite, et là vous trouverez la rue Elmire. Oui. Par ce chemin, par là. Ok, merci. Vous savez pas où est la rue Elmire ? Non. Eh bien, c'est très simple, vous allez à gauche, à droite, et la première à gauche. Et là vous allez tomber sur la rue Elmire. Pourquoi vous me demandez ça ? C'est vous qui m'avez demandé, madame. Bonne route. Vous savez pas où est la rue Elmire ? Oui. Alors regardez, vous allez tout droit là, vous prenez la première à gauche et la deuxième à droite. C'est là. Oui, et vous tombez dans la rue Elmire. Hum hum. Ben, vous pourriez dire merci, monsieur, je vous ai donné le chemin. Non, mon chemin ici aussi. Non, la rue Elmire, elle est par là-bas, monsieur. Pourquoi ? Ben, c'est vous qui m'avez demandé où c'est qu'elle est. Oh, ok, merci beaucoup. Excusez-moi. Est-ce que par hasard vous connaîtriez la rue Elmire ? Oui, la rue Elmire, c'est 6 rues au nord. Oui. Vous tournez à droite sur Bellechasse. Je tourne à droite sur Bellechasse ? Oui. Mais moi, on m'a dit que c'était plutôt à droite, à gauche. C'est en haut. Oui. C'est 6 lumières, vous tournez à droite. 6 quoi ? 6 lumières. Je comprends rien du tout. Excusez-moi, vous avez un accent québécois, je comprends rien du tout. Vous avez un accent français que j'ai de la misère à comprendre, moi aussi. Vous aimez pas les français ? Non, pas du tout. C'est vrai ? Oui. Vous trouvez qu'on est prétentieux ? Un peu. Vous savez que c'était un gag juste pour rire. Je vous ai filmé. Regardez pas comme... Là, pour la télévision. Mais bon, regarde, il est pas comme ça. On a eu une plainte ici. Ok. Est-ce que vous avez piégé quelqu'un ici ? Oui. Il va... Monsieur l'agent, je suis profiteur de l'édition. Oui. Est-ce qu'il y a une Française ? Oui. Est-ce que vous avez un permis de travailler ici ? Oui. Il est supposé de l'avoir. Je voudrais le voir, s'il vous plaît, votre permis. Il n'y a plus besoin de permis de travail. Quand on vient de travailler l'été à la douane, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus besoin de permis. Ah, ça fait un permis, madame. Si je n'ai pas son permis, elle n'a plus que travailler ici. Oui, mais c'est... Il faut travailler aujourd'hui, il faut travailler aujourd'hui. C'est terminé. Alors, je vous embarque. Ah, mais nous, on s'en va pas. Non, il n'est pas question que vous l'embarquiez. Ah, j'ai un spectacle, moi ! C'est qui qui s'occupe ici de ça ? Il y a-tu quelqu'un qui est haut placé ? Ben, je suis bien Roson, le président, mais quand même. Après, là, je vous lui parle. Il vaut mieux que tu l'appelles, parce que... Allô ? J'ai ici une Anne... Anne qui ? Roumanoff. Anne Roumanoff. Vous avez engagé une Russe au festival ? Ben, je crois pas que vous ayez une Anne Roumanoff avec vous, mais ceux, ils doivent me l'entendre. Je l'ai devant moi, ça doit être une imposte. C'est instant, on a un petit problème ici. Monsieur Roson dit qu'il est avec Anne Roumanoff. Elle est ici. Elle est là, c'est Anne Roumanoff. Moi, je suis avec la même d'Angleterre. Comment, là, qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne fais pas de papier. Elle est en tournage, c'est donné. Je suis déguisée, là. Est-ce que vous me l'avez pas assez, Anne Roumanoff ? C'est elle qui fait pas. Anne Roumanoff a été libérée depuis. Je crois qu'il est temps maintenant de voir un peu où Franck Dubasque et Stéphane Rousseau en sont dans le gala juste pour rire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je l'ai trouvé, hein. Il était rappelé de miroir. Fait qu'on s'est mis à danser. Ah bien. Je vais te présenter. Elle, c'est Sylvie, notre chorégraphe. Salut, Sylvie. Elle feme deux paquets par jour. Wow! Bravo! Mais la diminuée est enceinte. Notre rêve, c'est de faire... Broadway. De nicotine-dépendance. Ça a l'air super sympa. Moi, je pourrais faire partie de nicotine-dépendance. Tu fumes plus? Tu danses pas! Je fume plus, mais je tousse toujours. Tu toussettes? Non, 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 non! Je tousse! La vraie toux du matin, là, le crachat avec les petits morceaux dans le lavabo, le vrai... Regarde! Je suis toujours aussi écœurant qu'un vrai fumeur! Ok, minute! Ah, tu toujours la laine du fumeur! Tu fumais dans les toilettes, toi! Je te dis, je fumais partout! Trois paquets par jour, ça fait quatre ans que j'ai arrêté de fumer! Regarde, regarde, j'ai toujours le patch! Mais, Franck, t'es un vrai fumeur! Mais, c'est ce que je me tue à te dire depuis tout à l'heure! Bienvenue dans Nicotine-Dépendance. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Ça va, Francky ? Ça va ? Le fumeur ! C'est l'impact ! De toute façon, ils n'ont jamais le temps de me parler, alors. C'est plus efficace, non ? Je peux réfléchir à une autre idée en même temps. J'ai un peu de temps, là. Christophe Alévesque nous a rejoint sur ce plateau. Je vous demande de l'applaudir. Merci. Merci pour cet accueil. Je tiens à signaler, vous pouvez regarder les yeux de Christophe Alévesque. C'est la preuve vivante que c'est très difficile à digérer le décalage horaire. C'est la pause pour Franck et Stéphane qui reviennent. À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2010, nos athlètes auront besoin plus que jamais de vos encouragements. La monnaie royale canadienne a créé des pièces souvenirs exclusives pour appuyer leurs courses aux médailles. Parmi elles, la série de pièces officielles des Jeux olympiques d'hiver 2010 à Vancouver. Pour seulement 29,95$, vous pouvez vous procurer deux pièces porte-bonheur et la série complète représentant tous sports incluant le hockey sur glace, le curling en poteuille roulante et le ski alpin. Commandez la série complète aujourd'hui même par téléphone ou en ligne. Pour une durée limitée, si vous mentionnez le code promo apparaissant à l'écran, la livraison sera gratuite. Ne laissez pas passer cette occasion de manifester votre appui à nos athlètes. Vous pouvez commander une série complète à seulement 29,95$ ou les autres cadeaux et souvenirs par téléphone ou en ligne. Satisfaction garantie ou argent remis. Allez-y, faites du bruit. Commandez dès maintenant et profitez de la livraison gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nouveau Lactantia Vitalité, une source élevée de fibres. Ma petite Maggie aime ce qui est fait spécialement pour elle. Ah, pas vrai Maggie? Maggie! Et c'est pour ça que pour elle, il n'y a que la nouvelle nourriture sèche César. César est conçu exclusivement pour les petits chiens. Ses nouvelles bouchées en forme de hache sont faciles à saisir et à mâcher. Elles se placent entre ses dents, les nettoyant du même coup, et leurs angles arrondis sont parfaits pour le confort de sa petite bouche. Maggie et moi, on aime ce qui est fait rien que pour nous. César, pour l'amour des petits chiens. Vous avez aimé les films? Attendez de voir la série télé! Mais il n'est pas certain, certain d'avoir le goût d'écouter ça, c'est un petit veille-pouce. C'est là qu'il est dans le champ. On va regarder ça, c'est une 42 pouces. Clasme! Retrouvez toute l'équipe des Boys. Un bizarre, ah oui! Pas moi qui ai inventé ça! La série a ne pas manqué. Moi quand je pense à ça, le poil me dresse. Les Boys. Cet automne, à Radio-Canada. Pour un déjeuner avec du goût, mélangez à fort régime du lait, des céréales de grains entiers et des fruits congelés. Vous aurez un délicieux lait frappé pour commencer la journée. Cette capsule vous est présentée par Cherry Oat Multigrand. Recherchez le symbole grains entiers, parce que ce n'est pas sur toutes les céréales. Alors là, c'est le temps de goûter à nos œuvres d'art. Et toi, tu es arrivé vraiment avec un paquet de trucs à nous présenter. Juste avant, le gâteau, quand il est cuit, vous le laissez à température de la pièce, juste pour tiédir. Mettez-les pas au frigo, emballez-le. Le gâteau, il vient dur au frigo, comme la plupart des gâteaux. Alors ça, c'est fait pour être gardé à la température de la pièce. Ça se garde bien, c'est bien emballé. Plusieurs jours, on le déballe, on le met... Regardez, vous voyez, il n'y avait pas de beurre du tout et ça se détache très bien. On le présente comme ça. Je fais juste saupoudrer un peu de sucre à glacer, comme ça, sur le gâteau. C'est super! Et là, puis j'ai mis un petit pouding au chocolat sur le devant. Ils sont juste ici. Là, si vous voulez aussi, une autre façon de le présenter, qui est bien chic, c'est de vous prendre un des poudings au chocolat. Quand vous avez une assiette, vous pouvez en faire, là, vous pourriez en faire une petite quenelle. Je me tic, ok, après? Une quenelle, t'as besoin d'une autre fière, toi? C'est juste une autre. Vous faites juste une petite quenelle comme ça, de chocolat. Oh wow! Hein? La texture est formidable. Oui, qui est formidable. Vous pouvez vous déposer là, et à côté, une pointe avec le gâteau. Alors, on a les deux. Ça fait juste une présentation différente. Oui, pour l'âge de le glacer, tu peux servir avec un poudé. Exactement. Là, on peut y mettre deux, trois fruits, c'est ça? Tu écoutes? C'est super bon. Regardez ça. Vraiment, là. Oh! La texture est extraordinaire. Hum? Ça, là, c'est parfaitement lisse. C'est vraiment un bon petit pouding. Très, très bon. C'est magnifique. Alors, on a fait, là, dans le fond, c'est trois versions du même dessert, ou des deux desserts. Comme je disais, on pouvait mettre la crème au chocolat au sang du gâteau, puis le sous-poudrer comme ça. Moi, j'ai une autre suggestion pour les gens qui vont vouloir d'autres recettes sans lactose. Oui. Il y a un livre qui est sorti par Marie-Josée Bété aux éditions Québec-Amérique. Ah! Et puis, je contacte Serène, c'est toi qui écris la préface de ce livre-là. Oui, mais c'est pas pour ça que je l'ai apporté. OK. C'est parce que c'est vraiment un livre sur les desserts et les gourmandises sucrées, mais sans oeufs, sans lait, sans noix et sans arachides. Ah! C'est intéressant. Alors, c'est vraiment bien fait, et je vous le recommande à avoir sous la main. Elle sait ce qu'elle fait, Marie-Josée Bété. Elle a un fils avec de nombreuses allergies alimentaires, moins confort, moins intolérance. Je suis content parce que tu réponds en ce moment à vraiment beaucoup de courriels qu'on soit et de lettres. On a beaucoup de questions parce que les gens, c'est une réalité, là. Qui nous demandent ça. Puis, tu vois ce que j'ai apporté, là, ici? Je suis allée dans une épicerie hier, je vais être exprès. Oui. Je suis juste allée à un endroit, puis je me suis arrêtée parce que là, j'avais les bras pleins. Il y a bien sûr tous les produits à base de soya. On a les boissons, on en a en format pour les boissons-là. Ils font des sandwichs avec crème glacée. Ils font des sandwichs avec little buddies. J'adore ça. Ils ont de la crème glacée sans lactose. Ils ont des yogurts, des choses comme ça. Alors, ça, ce sont des produits à base de soya. Ça, c'est une chose. Maintenant, on a des produits à base d'autres choses comme les amandes, le riz. Oui. Et même, j'ai une crème glacée à base de chanvre Cool Hemp que j'ai trouvé. Celui-là est à base de riz basmati, donc des boissons de riz, des boissons d'amandes. Prenez celles qui sont enrichies. Si vous êtes intolérant au lactose, vous avez besoin du lait, du calcium et de la vitamine D qui sont très, très, très importants. Choisissez celles qui sont enrichies de calcium et de la vitamine D. De calcium et de la vitamine D. C'est très important. Et une autre catégorie, vous avez aussi bien surtout les produits laitiers qui ont été délactosés. On a retiré le lactose. Ah. Et il y en a qui sont extrêmement intéressants, Ricardo. Il y en a que je veux que tu goûtes. Prends-toi un couteau. Oui. Il y a des fromages sans lactose. Fromage? Il y a des fromages québécois. Il y a le bouché d'art fort de l'ancêtre. Il y a un suisse au lait cru de la fromagerie Perron. Je voudrais que tu le goûtes. Celui-là, là, je vais y goûter. Et un fromage de chèvre tournevent ici sans lactose aussi. Donc, il y a vraiment des laits au chocolat, on l'a dit, sans lactose. Et ça, là, Ricardo, moi, en tout cas, je l'ai dégusté à l'aveugle sans savoir que c'est un fromage sans lactose. C'est un grand fromage, tu sais. Super, bon. C'est vraiment bon. Ah, oui. Alors, tu sais, il y a vraiment moyen maintenant de... Perron, suisse. ...à retenir. Ça, c'était une belle trouvaille. Donc, voilà, puis... Le lait d'amande. Oui. Moi, je n'avais jamais travaillé avec ça. Oui. Et parfois, ceux qui ne se font pas faire sur le soya vont se dire, ah, le soya. Il y a un petit goût de soya. Il y a un petit goût. Il y a un petit goût. Oui, avec le lait de vache, c'est ça. Mais le lait d'amande dans les 10 serres, ça va ajouter un parfum supplémentaire. C'est vrai. C'est vraiment très bon. C'est vrai. Je veux dire, on ne perd rien. Et je veux dire une chose, pour les gens qui sont intolérants au lactose, il y en a qui vont vraiment se convertir au soya sans problème, mais il y en a d'autres pour qui ça va poser des problèmes. Oui. Ils vont avoir l'impression d'avoir une roche dans l'estomac. Dans ce cas-là, la boisson de riz enrichit. Le choix du président est un très bon choix. Donc, les boissons d'amandes, etc. Mais ça ne remplace pas exactement le lait. Alors, il faut faire des petits ajustements et opter pour ceux qui sont enrichis. Si vos enfants ont des allergies ou que vous-même, n'oubliez pas, il y a toutes les associations. Généralement, quand vous les appelez, ils savent ce que c'est. On vous fournit beaucoup d'informations. Et des recettes. Des recettes pour se sauver la vie et en avoir une agréable quand on mange. Hum! C'est du sucre, ça. Je veux dire, il n'y a pas de gras, à peu près. On ne dira pas. Puis, je veux dire, faites avec un petit lait soya comme ça. Absolument du tout. Une boisson soya. Une boisson soya. Bien, sur ce que t'es passée une belle journée. Merci beaucoup. Continuez à nous écrire. Ça nous stimule beaucoup. Bye, bye. À prochaine. Bonne journée. Yes, c'est beau, ça. Ça fait un beau mélange, les deux ensemble. Là, dans la langue, là. Ça fait triper. Ça fait vraiment ça. La troupe à cœur ouvert présente du 28 juin au 4 août. Une production magistrale avec plus de 75 comédiens, chanteurs, danseurs et gymnastes se déployant sur la plus grande scène intérieure au Québec. Le multimédia, les décors et la haute voltige sauront vous églouir. Une fresque musicale exceptionnelle relatant la colonisation et le développement de l'Abitibi Téliscamingue. Bienvenue à Lassar, une ville où l'art et la nature ne font qu'un. L'article 24 juillet du studio 48 de Radio-Canada, voici André Robitaille. Merci beaucoup de cet accueil-là. Merci de nous accueillir chez vous après une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui. J'espère que vous en avez profité en masse. Alors, bienvenue à Bon Baiser de France avec nous ce soir. Attendez d'entendre la liste des invités. Alors, compte en commun Ned Flanders, le chef Wiggum, le révérend Lovejoy des Simpsons, Pierre Lavoie de Providence et Tinky Winky, Bernard Fortin est ici. En l'espace d'un mois et demi seulement, il a animé avec brio deux gros galas, le gala artiste à TVA et celui du 25e Juste pour rire. Puis à temps perdu, il a donné plus de 200 représentations de son troisième One Man Show qui a été vu par 200 000 personnes, François Morency est ici. Je ne sais pas si vous avez l'impression que vous avez un agenda chargé, mais écoutez bien ça, ça fait sept ans qu'elle n'a pas resté plus de deux mois chez elle. Tout le monde veut profiter de sa voix exceptionnelle. Elle est avec nous ce soir pour répondre à mes questions. Marie-Nicole Lemieux. On pourra le voir prochainement en spectacle au Francopholie. Il sera peut-être habillé en homme-grenouille, on ne sait pas. Le personnage qui a inspiré son nouvel album. Ce soir, on plonge dans l'univers d'Alexandre Béliard. Et tout ça accompagné de nos musiciens sur la direction de David Laflexe. Est-ce que tu me trouves pas chic? Oh bonhomme, oh bonhomme. Il est spécial mon veston, hein? L'air d'un waiter. Un peu de tête, mais c'est bien, c'est bien. Il est un peu de tête? Oui. Ah, je suis rendu gros comme toi? Non, non, pas comme moi, tu ne suis pas jamais gros comme moi, André. OK. Mais non, un peu de tête, bien découpé. OK. Pas sûr. OK, merci David, merci. Regardez comment il est habillé, puis il ne connaît rien à gagner. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Écoutez, elle se lève à 4h30 tous les matins, elle est avec nous tous les soirs. Et encore une belle semaine qu'elle nous offre Geneviève Guérard. Applaudissements Est-ce que, depuis le coup, c'est un horaire difficile de travailler le soir et le matin, tu es à la radio à Roque des Tentes tous les matins? Oui. Mais tu tiens le coup dans l'horaire? Oui, ça va bien, mais c'est ma dernière semaine. Mais en fait, je retourne me reposer chez moi dans le jour et je reviens ici. OK. Donc, deux journées dans un an, c'est ça? Mais tu sais, de travailler avec une équipe que tu aimes le matin, c'est sûr que, bon, c'est difficile de se lever tôt comme ça, mais je t'avoue qu'en juillet, ça se fait bien. Oui. Tu sais, on est bien, on sort en gougoune, puis c'est très confortable. Mais d'arriver là le matin, je sais ce que tu vis à l'année, de rejoindre les gens. Puis, on le sent ça, que toi, Marina, est heureuse, Sylvie, Lauzon, Isabelle. Oui, 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 c'est essentiel. C'est essentiel. Et j'espère que tu as du fun le soir aussi. Est-ce que l'équipe, c'est correct le soir? Le soir, c'est plus difficile. Elle nous a annoncé hier, et je ne le savais pas avant qu'on rentre en oncle, qu'elle était enceinte. Elle débute une grossesse et ça se passe bien, parce qu'hier, tu m'as pris des pauvres. Je n'ai pas eu le temps de te poser des questions là-dessus. Mais est-ce que ça se passe bien, ta grossesse? Ça se passe super bien. En fait, je te l'ai dit parce que ça paraît. OK. C'est mon deuxième enfant et ça paraît tôt. Je suis à trois mois et demi. OK. C'est dû pour... Ça, c'est l'ancienne danseuse de ballet qui trouve qu'elle a engraissé trop vite et tout, mais c'est pas vrai. Ah non, mais je t'avoue que je suis un peu crackpot un peu pour ça, oui. OK. C'est vrai que ce n'est pas évident pour moi de ne plus rentrer dans mes jeans. OK. Et c'est ma réalité présente. Mais là, regarde, je mets une robe par-dessus, ça fait que ça paraît moi. Tu parles de crackpot. Tu as quelques petites habitudes. Et cette montre-là, qui est ta montre personnelle que tu m'as prêtée. Oui. Il y a des liens sur chaque bijou. Il y a une histoire. Cette montre-là, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? On la voit à l'écran. Oui. C'est une amie à moi, Rachel Ruffard, qui est danseuse au Grand Ballet. Sa montre, sa mère, pardon, est suisse. Rachel est suisse. Et sa mère, suisse, fait des montres suisses. Les montres de lance. Et elle m'en a offert une. OK. Et ce sont des montres personnalisées. Donc, moi, je suis née un 19 avril. C'est mon chiffre chanceux 19. Elle m'a mis 19 diamants. Elle m'a mis un... C'est beau, 19 diamants là-dessus, pour... Elle m'a mis un saphir rose pour quand j'ai rencontré mon amoureux. Mais pour quand, tu veux dire? Ça correspond à une date? Ben, je l'ai rencontré à minuit 2. Ah, puis elle l'a mis à minuit 2. Oui. OK. C'est qu'à minuit 2, elle m'a mis un saphir rose. Un saphir bleu à l'heure de naissance de ma fille. Des diamants à mon heure de naissance. Et donc, cet enfant-là, on va l'imprimer aussi, selon sa pierre de naissance. Oui, oui. Alors, c'est personnalisé à toute ta vie. Tu comprends? C'est un objet important pour toi, hein? Ben, d'après toi... Qu'est-ce que tu le perdais? Est-ce que tu vas me le redonner? Ben oui, 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 c'est sûr. Contre moi, voyons. Je ne peux jamais... Je ferais ça. Mais si tu perdais cet objet-là? Oh non, c'est correct. Les gens sont plus importants que les objets. Bon, ben, on a un tirage à la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Magnifiquement. Alors, celui de la liste d'Aïveté, on va faire rentrer tout de suite notre première bombe parce qu'il y a beaucoup d'énergie en coulisses présentement. Écoutez, ils tournent dans Providence, ils jouent au théâtre présentement, ils viennent faire des voix pour le film Les Simpsons, puis ça sort cette semaine. Voici Bernard Fortin. Hé, il y a de l'énergie ici. Il y a de l'énergie en coulisses, mais il y en a pas mal en public. Aujourd'hui, c'est partout. Qu'est-ce qu'il y a, il y a une tempête de neige ou quoi? Non, c'est le soleil qu'on est aujourd'hui. Ah, c'est le soleil? Tu l'as pas vu parce que tu travailles trop? Oui, non, je l'ai vu quand même. Je regarde le soleil, je regarde la lumière tous les jours. Tu as eu le temps de venir me voir ce soir parce que la liste est longue, hein? Ben oui. Les Simpsons, ça s'est fait depuis quelques semaines pour vous parce que ça sort cette semaine. Oui, Les Simpsons, c'est déjà enregistré alors. Comment ça s'est passé ce dossier-là? Faire les voix des Simpsons pour le film. Écoute, ça fait 17 ans qu'on double la série des Simpsons. 17 ans? Alors, quelqu'un ici dans le métier, musicien, comédien, technicien confondu, qui travaille 17 ans sur le même projet, c'est excessivement rare. De un, on connaît le tabac, on connaît le projet, on connaît nos personnages. Alors, faire le film ou faire l'émission, c'est un petit peu du pareil au même, on reprend les mêmes personnages. Mais, ils ont plus de budget, écoute, ils ont vraiment mis le paquet, plus de figurants. Il y a des guest stars, tu sais, c'était big, là. C'était gros, gros. C'était plus de voix. Le craft, la nourriture aussi en tournage, c'était excellent. C'était extraordinaire. Ah oui, on était dessinés avec beaucoup plus de goût, plus de couleurs aussi. D'après toi, ça va être un succès? Ah oui, ça va marcher, écoute. Les Simpsons, ça marche depuis 17 ans aux États-Unis, partout sur la planète. C'est une émission culte maintenant. J'ai un extrait de la bande-annonce, c'est que tu es dans la bande-annonce. Ah oui? T'es transformé, t'es comme une grosse moustache, t'es un bonhomme à mes sœurs. Ah, c'est même, c'est même. Oui? On va regarder ça, tu te dis donc. Et on va surtout écouter Bernard. C'est ça, c'est moi. Regarde ça, on voit les quatre États limitrophes de Springfield. L'Ohio, le Nevada, le Maine, puis le Kentucky. Oh, why? Nous verrons naître un empire. Je dispose de deux boutons derrière ce bureau. L'un des donnent de l'électricité à votre automobile, et l'autre relâche les chiens. Flanders! Tout le monde est bienvenu dans le clan Flanders. Et c'est ça, on a un morceau des Simpsons, quand même. Mais c'est quelque chose, hein? Oui? Je veux les gens réagir, les jeunes. On rentre dans les écoles, nous autres, puis on parle de Providence, du théâtre, de nos carrières, tout ça. Bon, les gens sont heureux, ils applaudissent. Et là, on mentionne les Simpsons, tu fais Tidlidou, tu fais un des personnages. Les Beatles! Les Beatles! Vraiment malade. Est-ce que t'as pris position, toi, sur ce dossier-là, des doublages en France versus les doublages en français au Québec? Qu'est-ce que t'as dit là-dessus, toi? Ben, qu'est-ce que je dis? Ça t'en fait quand même pas mal. J'en ai fait, j'en fais moins au niveau du cinéma. Je fais beaucoup de dessins animés, et ben oui, c'est certain qu'on veut avoir notre part du gâteau, puis on veut pas se battre contre la France, mais on veut travailler avec eux, et qu'ils soient conscients qu'on a un marché ici. Les films sont-tu mieux faits au Québec, d'après toi? C'est variable, hein, d'un individu à l'autre. Ils sont mieux doublés, mieux faits. En fait, ils parlent notre langage, et les références sont les nôtres. Et au niveau de l'accent et du français normatif international, ça s'équivaut. Il y a d'excellents doubleurs en France, il y a d'excellents doubleurs au Québec, mais il faut faire l'effort. Et le succès des Simpsons, c'est que c'est doublé au Québec. Oui, 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 oui. Je vois que ça se fait très rapidement, c'est très simple à faire, vous en avez la preuve actuellement. On le fait en direct, hein, donc c'est pas long. Il faut pratiquer une fois. Est-ce que tu fais ta mayonnaise? Non, mais c'est la première fois que c'est bon! Arrêtez, c'est pas ça que j'en ai de Dieu que pour la mayonnaise! Ah ben là! Je déteste la mayonnaise! Ça y est, ça y est, c'est pour ça! C'est de cette manière-là! Tu détestes la mayonnaise? Oui, euh, la mayonnaise achetée. Ah, je peux vraiment. Mais c'est de la vraie, mais c'est de la pas vraie. L'industrielle, disons. Mais là, ça, ça m'intrigue. Oui, puis je te dirais, je vais juste vérifier pour... Ça va? Elle est bien salée. J'ajouterais un petit peu de jus de lime. Le perfectionnisme de Josée Robitaille. Honnêtement, elle veut quand même s'assurer que lorsqu'on la mange durant, ça sera parfait. Merci. Hum, c'était plaisir. Oui. Ça, ça devrait être bon. Deuxième petite chose... L'abeille aussi va trouver ça bon. Oui, ça, je pense que je suis capable de l'enlever, puis ça va couler. Ah, ça va bien. OK, donc, on va faire une petite huile de ciboulette. Ciboulette ciselée, là, c'est le temps en ce moment. Oui. On couvre ou à peu près du huile d'olive. OK. On sale, bien important, toujours, ça rehausse le goût. Et une bonne pincée de sel, donc. Et on fait tout simplement pulvériser ça. Et après, on va le laisser reposer. Ça va nous donner une huile de ciboulette. On va la voir tout à l'heure. La température de la pièce? La température de la pièce, oui. Pour, je dirais, pour une heure ou deux. OK. Et ensuite, on peut la servir telle quelle avec la pulpe de la ciboulette la journée même. Et si on veut la conserver par la suite, le lendemain, on la passe au tamis pour retirer la pulpe de ciboulette qui pourrait périr, là, au fil des jours. Et ensuite, l'huile goûte la ciboulette. On va le voir tout à l'heure. C'est vraiment... Ça, c'est le résultat. Très bon. Ça, c'est le résultat. C'est qu'ils ont commune parce qu'on fait plus d'enfants. Non, mais on pratique. On a 50 ans. On est 50 ans tous les deux, ma femme et moi. Oui, oui, oui. Très gentil. C'est bien de penser ça comme ça. Bordredard de 49, c'est mieux. Ça, c'est bien. Mais des fois... Quoi, je peux avoir... Même-même. Mon poignet dit, être enceinte. Est-tu en humour ou en danse, en animation? Être enceinte. Elle va être actrice bientôt. Être enceinte, t'as pas le droit de rien dire. Mais achetez pour protéger aussi en Gaspésie. Les Américains viennent nous chercher nos terres, nos meilleures terres et nos terrains qu'ils donnent sur la mer. Alors, je me suis dit, j'avais l'opportunité. On va aller chercher un petit bout de terrain là-bas à donner à nos enfants ou à garder dans notre patrimoine à nous québécois. C'est important de le faire. Mais avant que les Américains ne fassent comme ça. Ben, je pense que oui. Les Américains et d'autres. Le type de ta pièce? La place de l'autre. Alors, la place de l'autre. Après la pause, on en parle avec Bernard Fortin. S'il vous plaît. OK, à tout de suite. Tout le monde a droit à son heure de gloire. Formez un groupe de deux à cinq personnes et vous pourriez être choisi pour chanter en direct à l'émission. Vous pourriez vivre un moment unique avec toute l'équipe de l'heure de gloire. Consultez notre site internet pour l'inscription. Soyez avec nous, je vous donne rendez-vous. Saviez-vous que le nouveau spectacle A.O. La fantastique légende prend Racine Adromondeville cet été? Imaginez un arbre, vieux de 5000 ans, avec un personnage qui révèle son histoire et plus de 85 artistes sur la plus grande scène extérieure du Québec. C'est le spectacle de l'été. Et Bombes et de France vous invite avec son concours. Notez l'indice diffusé dans cette émission et inscrivez-vous en ligne pour recevoir votre code unique et savoir si vous êtes gagnant. Participez pour venir découvrir le mystère de A.O. Nouveau, lactantia vitalité, une source élevée de fibres. Samedi, ils sont éblouissants et poustouflants, surprenants. Revoyez les performances de vos artistes préférés parce que l'été c'est fait pour danser. Le gros silure Il ramasse encore sa canne à pêche. Et toute la journée, les voyageurs se succédèrent. Et chacun y allant de son conseil d'experts. Et à chaque conseil, le plus vieux ramassait sa canne et changeait de place. Et à la fin de cette histoire, mon grand-père nous disait, Grégory, il disait toujours, les enfants, devinez qui a capturé le gros silure. Et pour terminer, il ajoutait, le chien, il a quatre pattes, mais il ne peut emprunter qu'un seul chemin. Voilà. Si toi, tu veux devenir un silureur, c'est parfait. Mais arrange-toi pour être le meilleur silureur au monde. C'est ça. Si un vieux savon ressemble à ceci, imaginez à quoi pourrait ressembler une peau savonnée. Mais Dove n'est pas un savon. Il contient un quart de pure crème hydratante, mélangée avec les nettoyants Dove les plus doux pour mieux retenir l'hydratation de la peau chaque fois. L'hydratation quotidienne est le secret d'une belle peau. Et qui connaît mieux l'hydratation que Dove? Dove est aux petits soins pour vous. Essayez aussi la lotion de beauté pour le corps Dove. Leurs talents et leurs connaissances nous ont toujours bien servis. Qui sont ces jeunes chefs qui contribuent à la renommée de Montréal? L'Épicerie, mercredi 19h30 à Radio-Canada. Tout le monde a droit à son heure de gloire. Formez un groupe de 2 à 5 personnes et vous pourriez être choisi pour chanter en direct à l'émission. Vous pourriez vivre un moment unique avec toute l'équipe de l'heure de gloire. Consultez notre site internet pour l'inscription. Soyez avec nous, je vous donne rendez-vous. Vendredi, le commissaire Fiorentini est un policier dévoué. Hubert, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Vous êtes nerveux? Monsieur, pas plus que d'habitude. Il aime voyager, faire du shopping et jouer au golf. C'est un être sensible, délicat, un grand séducteur. Vous savez faire avec les femmes commissaires. Un film produit par Luc Besson avec Jean-Renaud et Michel Muller. Wasabi, au Grand Film, vendredi 19h à Radio-Canada. C'est quoi ça? C'est nouveau? C'est des testitos multigrain. Multigrain? Ecoute, c'est plein de bonnes choses. Hum! C'est comme... Je cherche le mot, là. Bon, peut-être? Non, 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 c'est plus que bon, c'est... Mais là, je cherche ça, moi, au contraire. Non, c'est comme... Oui. Et pousse-pousse-pousse-pousse. La bouche-plaît. Les nouveaux testitos multigrain. Partagez les bons moments. increasing Exploitation Semplication Quelle PétOncle? Alors, dis-nous dans la chef, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Alors, salade de betterave crue, avec l'huile de sésame, jus de lime, Corian de fraîche, si vous voulez. Et les pétongues crues également, mais légèrement marinées dans la lime avec une sauce mayonnaise épicée, oeufs de poisson volant et la petite huile de ciboulette. Donc, il fait très chaud aujourd'hui. On n'a pas parti le four ni la cuisinière, c'est tant mieux. C'est vrai, merci. C'est vrai. Bon appétit. Allez-y, allez-y. Goûtez, goûtez. Et demain à l'émission, pendant que vous goûtez, on est vraiment content. Maintenant, on a Dominique Michel à l'émission qui va être avec nous et qui vient seconder un chef qu'elle aime, qu'elle admire, qu'elle adore. C'est le chef du restaurant Nuance Casino de Montréal, Jean-Pierre Curta. On va être très heureux de le recevoir. Il est avec nous pour trois jours à l'émission. Un grand chef. Alors, Dominique Michel, Jean-Claude, Jean-Claude Vigard va être avec nous aussi. Et, ah, un personnage... Parce que c'est fou, parce que c'est le fun et parce que... Il importe des Normandes, des Desjardins. Ah oui, moi, j'ai un passionné d'émission. Oui, c'est un monsieur qui a une tendresse particulière, d'ailleurs, pour les Nains. Oui, les Nains de Jardins. Voilà. Alors, puis, commentaire. C'est bon? Délicieux. Délicieux, c'est bon? C'est bon, hein? C'est bon? Super. Super, super. Et là, on parle de... On va présenter, écrit, je pense que vous pouvez présenter le CD. Ah oui, regardez bien. Le CD de Marine Le Corne, le mieux. Et on voit d'ailleurs le dos, bien gros eu de Marine Le Corne. Oui, oui. Voilà. Et tu es en spectacle le 4 août à Hartford. Oui, oui. Et on a dit, pour ceux qui ont appelé, puis que c'était complet, on a ajouté quelques places. Donc, il reste quelques places. Il reste quelques places. Il reste quelques places. Je vois, j'en prie. Et tu vas être le 4 et le 5 septembre avec l'OSM, avec Naganou. Et pour l'ouverture de la saison. Et le 10 septembre, tu seras à Québec, au Grand Théâtre. Le dernier concert, alors le repos m'internoi. Au Grand Théâtre. Exactement. Ah bien, écoute, ça sûrement, ça sera de belles soirs en ta compagnie. Première question, l'amitié. Rappelez-vous, le premier ami, votre premier... Comment s'appelle votre premier ami tout petit? Non, Nicole, est-ce que tu as souvenir de ton premier ami ou ton prénom? Moi, j'avais une grosse famille. OK. Donc, évidemment, elle était ma cuisine, mais c'est toujours été ma première et ma... C'était ma cousine, Marie-Claude, qui habitait chez moi. Marie-Claude. Et la première amie sans famille, elle s'appelle Mireille Gagnon. Mireille. Les cinq ans. La première fois que je l'avais rencontré, c'est ce qui est le pire. C'est ce qui est le pire. C'est que sa mère, j'étais terrible, moi, jeune. Et sa mère m'avait présenté, elle dit, oh, Marie-Nicole, peut-être que Mireille va être dans ta classe. Puis c'était une journée où j'étais de mauvais poil. Et je réponds du jour de mes cinq ans, elle est bien trop laide. Je n'ai jamais dit ça. Super, c'est donc sympathique. Et vous êtes devenu amie quand même? C'est ma meilleure amie. C'était ma meilleure amie pendant trois ans. Pierre-être, ta première amie? Ma première amie, elle était née, je suis née le 6 décembre, elle est née le 7 décembre, elle restait juste en face de chez nous. On s'est toujours venus ensemble. Dès le début? Oui. Et encore aujourd'hui? Même on n'avait pas d'autres traversées la rue, puis on se regardait, puis on s'envoyait des grimaces. Je me rappelle, je suis plus loin, je suis venu. C'est profondé. Mon amie est décédée maintenant, par exemple. Oui, elle est partie de 19 ans. Elle est la, 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 la. C'est ma grande amie, mais j'ai encore cinq copines du secondaire, qu'on est toujours amies de ce temps-là. Josée, ta première amie? Oui, ma première amie, on était comme deux jumelles. Oui, ton premier amie, ça peut être ton premier amie. Oui, parce que c'était une petite fille, c'était... T'as vu que c'est une femme. Ben, regarde! Moi, mon premier amie, j'étais un gars. Oui, c'est vrai. Elle s'appelait Manon, et on était comme deux jumelles, on avait trois ans et demi. Et toute mon enfance, je suis déménagée à l'âge de 15 ans. Ça a été ma meilleure amie pendant toutes ces années-là. Toi, ma? Mon autre amie, c'est Roy. Oui. Fait qu'il y a des voisins dans la rue qui ont su qu'il y avait des petits Roy qui s'en venaient. Fait qu'à un moment donné, il y a une petite fille qui est arrivée, voir s'il n'y avait pas une petite reine. Alors, c'était une moire. Oh! Alors, mon amie s'appelle Marjolaine Rousseau, puis on était encore très, très... C'était encore ma bestiaime et bestiaime, puis on se voit régulièrement, on s'appelle souvent, souvent, souvent. J'avais quatre ans à l'époque, donc ça fait une petite frais à entendre. Oui, oui, oui. Mon premier ami, il s'appelait Gah. Gah? Gah, oui, c'est son nom, Gah. Son nom de famille? Oui, c'est un militaire. Non, non, c'est un diop. Et on ne parlait pas la même langue. Mais j'ai réussi quand même à apprendre la langue avec le temps. Quelle langue vous parlez, lui? Lui, il parlait le Wolof. OK. Moi, j'étais serrère. OK. Donc, j'ai appris la langue, puis on communiquait, mais on se bagarrait beaucoup ensemble. On se tapait dessus. Et quand on se tapait dessus, ma mère venait, puis elle disait, viens, je vais te laver. Ça, c'était la punition suprême. Parce qu'elle apprenait, apprenait des... Tu sais, les branches de cocotier, là? Oui. Il y a des espèces de trucs qu'on utilise ici pour laver les bains, tout ça. Vous voyez? Et là, elle était brossée avec ça, là. Moi, j'aimais mieux qu'on frappe, qu'on me lave avec ça. C'était tellement dur. C'était incroyable. Est-ce que t'es resté ami longtemps, le gars? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant? Oui. Jusqu'à maintenant. C'est fou, hein? Parce que le Wolof a gardé une amitié. Je vais dans son camp militaire, quand je vais au Sénégal. Il est en... Des fois, il est à l'extérieur. Est-ce que tu te bâtards avec? Non, je ne bâtards plus. Non, c'est fini. OK, d'accord. Je pense que j'ai plus la force de mon battrier. OK, d'accord. Et toi, alors? Ah, bien, moi, je pense que... Qu'est-ce que tu vas chercher dans cet homme-là? Les chansons vieillissent bien, le théâtre, la littérature, la danse, tout vieillit bien, sauf les jokes. Les jokes, ça vieillit mal. Les acteurs aussi vieillissent. À 50 ans, c'est effrayant, Bernard. Il reste de quoi faire avec encore. 49, j'ai fait. Ah, OK. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Fait que c'est, l'humour, de voir quelqu'un qui ressort ses monologues d'il y a 10, 15, 20, 30 ans, bonheur, les gens que ça donne, qu'il les refait, puis que ça correspond encore à notre réalité, parce qu'on est... Ça, c'est du génie, ça. Oui. Puis, il n'y en a pas partout sur Terre du monde de même. Fait que c'est pour ça que j'ai dit que c'était un privilège de le côtoyer dans mon corps, d'avoir jasé avec de tout et de rien. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Il y a quelqu'un de l'équipe qui t'a côtoyé dans un avion. Et tu t'en allais vers le Mexique. Et là, en sortant de la maison, justement, en faisant la carrière que je fais, là, j'ai découvert, puis je me suis dit, cette année aussi, qui partage vraiment les passions que j'ai profondément. Et là, je peux dire que depuis sept ans, j'ai des vrais amis. Pour la première fois, j'ai une gang. C'est drôle, hein? Moi, j'ai une banque d'amis. Et là, j'ai entretien parce que tabarnouche que c'est important. C'est vrai. Mais est-ce que c'est dans ton milieu? Ça, c'est l'autre question. Il y en a beaucoup en France. Il y en a aussi dans mon milieu. Puis il y en a aussi dans le milieu par rapport à mon conjoint, tu sais. Puis là, j'ai entretien. Puis c'est vrai, c'est important. C'est super important. Toi, l'amitié, aujourd'hui, aussi. Oui, c'est très important. C'est vrai que des fois aussi, on ne les voit pas nécessairement souvent parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce qui est beau, c'est quand tu les revois six mois plus tard, un an plus tard, et qu'il n'y a rien de perdu et tout, c'est encore là. Je l'ai vécu en fin de semaine passée chez mon amie Nathalie dans la Petite Nation. C'était vraiment le fun. Ça, c'est important de voir que ça continue malgré tout, même si on n'a pas le temps toujours de se fréquenter. C'est un drôle, je l'ai vécu hier, moi, un ami du secondaire, Jérône, t'allais manger ensemble, c'est, whoops, et rapidement, la vie, c'est comme si, whoops, c'était toujours vivant, toujours vivant. Toi, est-ce que l'amitié, aujourd'hui, t'a nourri, est-ce que tu l'as nourri, l'amitié? Pas assez à mon goût. Pas assez. Je trouve que, c'est ça, le temps, mais oui, ça, c'est sûr que c'est très, très, très important. C'est très nourrissant, autant qu'une famille, autant que la vie de couple, autant que d'être créatif à la forge, je pense que ça, ça a sa place, mais une place très, très, très importante, puis on ne donne pas assez de temps, je trouve, avec la vitesse à laquelle on vit, là, on ne donne pas assez. Oui, je vois encore mes amis. C'est en Ontario, juste sur le... La rivière de Zoutaoua, oui, juste sur le bord de la rivière. Comment ça se passe pour l'artiste? Je n'ai jamais fait ce show-là. C'est extraordinaire. Quand c'est des vrais amis, on le prend. On sait qu'il y a quelque chose pour se réenligner, puis il nous aide à nous recentrer. C'est précieux. Il y a quelqu'un qui disait, dans l'amitié, maintenant, j'ai une fenêtre pour la brouille, et dans la brouille, une autre pour la réconciliation. Mais c'est vrai. Moi, en français, c'est juste pas des coups de fil. OK. Parce que tous mes amis sont beaucoup dans le bas du fleuve, au Sénégal. Ça fait juste quatre mois que j'habite à Montréal. Pas drôle, hein? Non. Eh, c'est pas drôle. C'est vrai. Je ne suis même pas accepté encore. Ah! Je me sens vraiment... Ah, non. Dans les coups durs, est-ce que vous appelez la famille ou l'ami? Les amis. Dans le thé, là, ça ne va pas bien. Il y a une question encore, là? Non, 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 c'est ça. Oui, c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'il y a des amis aussi. Il y a des amis amis, puis il y a des amis sur qui tu peux contacter, n'importe quoi. Deux choses. Oui, pour moi, c'est ça. Il y a plusieurs nuances, plusieurs niveaux, oui. Oui, plusieurs niveaux. Et j'ai... Oui, j'ai dit ça, je sais que... Mais tu vas appeler la famille ou les amis? Les amis et confidences? Dans ce qu'il n'est pas du sujet. Oui, OK. Mais les amis sur qui tu peux compter, là? Oui. Oui, j'ai des amis, j'ai des amis, j'ai appeler. Mais ma mère... Oui, ma mère. C'est ma mère en premier. Ça fait que ça, c'est l'ami. OK, d'accord. Mais les deux pour avoir deux points de vue différents, OK? Voilà. Oui. Tu vois, Josée? Je dirais que c'est les deux parce que j'ai une soeur avec qui je suis très proche, Nicole, qui est aussi une amie. Donc, il y a ça, il y a ma mère aussi qui est très importante. Dans d'autres cas, plus des amis, mais je dirais que c'est... Ça dépend de... Plus la famille? Plus la famille. Je pense que oui. C'est une mausure de questions, je ne suis pas faite comme question. Tu vas l'arranger dans la famille. J'aime bien la façon dont Ève la formule. C'est à 3 heures du matin, là, quand tu frappes un mur, là, tu appelles qui? Oui. La famille. Ça, c'est plus que ça, d'accord, hein? J'ai zé... C'est un bon sujet comme chose. C'est vrai? C'est un bon sujet. C'est un bon sujet. C'est un bon sujet. C'est un bon sujet. C'est un bon, oui. Toi? Mais... Toi, tu es les deux. Ça m'est bien. Tu as levé les deux. Donc, ça prend deux lignes séparées à la maison. Tu prends tes deux téléphones en même temps, deux numéros. Allô, maman, Carole! Mais les pompières, ils sont habitués à ça, hein? Ben... Oui, oui, oui. Je n'ai vu pas ça. Oui. Toi, tu appelles qui? Je t'appelle, Francis. Non, mais c'est vrai parce que je sais que tu as un bon... Tu m'appellerais vraiment? Mais oui, parce que tu as un bon char qui roule vite. Puis je sais que tu roules vite, tu vois. Et donc, je me dis, tu vas arriver à l'heure, donc je t'appelle, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Ah, je pensais que c'est parce que tu considérais que c'était important à tes yeux. Ben, écoute, Francis, tu fais partie de mes grands amis. Merci, Boukhard. Ouais, je t'aime. Hé, moi aussi, je t'aime, quand même. Oui, je t'aime, quand même. Hé, écoutez, excusez-nous. Non, je prends ça des métrages! Merci, Marie-Micard. Merci, 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 M. Pierre-Ette. Bonne journée. Et, ben, écoutez, appelez vos amis si ça vous dit. Je pense que vous allez être content d'avoir votre appel. Allez-y. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Jour après jour, un événement unique se reproduit. Ici même, sous vos yeux. Chaque jour, Showtime, le public le dit, le meilleur spectacle au Québec, du 28 juin au 15 septembre. Ça... Mais, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ah! Les oeufs poissons volants qui arrivent. C'est ça. Alors, voilà. Tiens, les oeufs sont ici. Ils sont ici. C'est juste livré par un poisson volant. Ben, tu sais que les oeufs poissons volants, le poisson vole vraiment, hein? Oui, 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 c'est vrai. Il y a des nageoires tellement larges, il peut faire 50-60 mètres. Ah, c'est ça. On les voit des fois, nos bateaux. C'est vraiment intéressant de voir ça. Oeufs de poisson volants. Donc, oeufs de poisson volants, ici, qu'on met un petit peu comme ça. Ah! Et ça, ça va nous donner, on a le moelleux de la pétonque. Et la couleur. Puis, on va avoir surtout le crunchy de l'oeuf de poisson volants. Et, tout simplement, un peu de salade de betterave, qu'on va mettre une petite portion ici. Mais, tu es supposé être ici, toi? Non, je ne suis pas là, moi. Il vient nous aider, Francis. Je ne suis pas là, moi. Alors, on dépose un peu où à côté? Ah, non, ça, ça vous dit francissier. Comme ça. Dénièves, c'est ça, ça vous dit. Un petit peu de coriandre. Un petit peu de coriandre, voilà. Quelques feuilles. On va finir les assiettes, on s'en va à la pause. Oui. Et après la pause, on s'entraîne avec Pierrette, la plante qui est pompière. Et tu sais comment ils attrapent les oeufs de poisson volants? Non, mais tu me prends pour un oeuf, quoi. Lisez les primeurs dans votre magazine La Semaine. Pour découvrir les 10 trucs des kiwis et des hommes, consultez La Semaine, le grand magazine indépendant. On essaie quelque chose de nouveau ce matin. Tu vas voir. Tu te fais? Juste une petite bouchée. J'ai pas faim. Juste une petite... Je veux pas! Vincent? Vincent? Qu'est-ce qu'on a eu ce matin? Des Rice Krispies à saveur de vanille. De la vanille? Cool! Les nouvelles céréales Rice Krispies à saveur de vanille. Partie intégrante d'un petit déjeuner nutritif. Du lundi au jeudi. Les amis, on l'écoute tous ensemble. Je ne suis qu'il y a du divertissement. Il y a du chocolat ici. C'est bizarrement dit, mais c'est quand même assez clair. On va passer une belle soirée. Avec Patrice Lécuyer, des squelettes dans le flacard du lundi au jeudi 19h à Radio-Canada. Pour moi, la beauté, c'est d'être bien dans ma peau à mon âge. Le nouvel antiride intensif Neutrogena Healthy Skin FPS 20 avec rétinol est deux fois plus efficace pour atténuer l'apparence des signes de vieillissement en deux semaines seulement. La beauté, c'est de beaux résultats.